et c'est parti et on est parti bonsoir bonsoir à tous popopo est ce que ça va bien bienvenue dans ce sixième céphalus live c'est trop cool voilà nous sommes ravis de vous accueillir et d'accueillir votre dimanche soir et ce soir nous allons ce soir nous recevons castor mother qui est bonsoir par là voilà bienvenue castor mother sommes très contents de nous recevoir merci pour l'invitation et pas de rien merci pour le host au passage de rien ça va nous sommes aussi en compagnie de brubru comment vas-tu mon cher brubru mais bien toujours à venir toujours un plaisir merci john john sina john sination du 45 c'est un sacré pseudo merci et fa nous sommes aussi voilà donc nous sommes aussi en compagnie de notre marraine qui revient pour ce sixième céphalus live bonjour léa bonjour comment ça va comment va ce confinement bien très bien je ne tisse pas trop ce que tu vas nous faire tu vas nous faire tu vas nous faire une petite chronique ça va être fort sympathique nous sommes aussi en compagnie de notre cher de notre cher renault bonsoir bonsoir renault comment allez-vous bien bien très bien encore heureux d'être ici avec vous ce soir toujours connecté malgré la distance waouh peut-être que tu vas nous faire une nouvelle chronique un nouveau type de chronique oui une petite en fonction du temps qu'on aura sur la fin comme il essaye de gratter déjà une chronique teasing voilà et nous avons une nouvelle personne dans l'équipe qui est aussi une nouvelle personne dans le collectif conscient j'accueille d'assajus à cage jujus des cookies alors présente toi et représente toi mon cher jujus parce que peut-être que des gens ne te connaissent pas ici d'accord si vous n'avez pas traîné sur les différents lives du collectif et de et du café récemment donc moi c'est d'assajus sur twitter principalement et je fais pas mal de vulgas sur pas mal de trucs plus orienté spatial histoire des sciences mais en fait c'était surtout des cookies je préfère et beaucoup de cookies et j'en ai eu beaucoup de photos de cookies et avec notamment brusy corps on a fait de la vulgarisation autour de ça et puis après pas mal d'autres invités avec qui on a parlé de plein de choses de cookies dans l'espace de cookies sur internet et plein de choses comme ça et donc voilà désolé et donc là aujourd'hui il ya des replets il ya des replets c'est quoi sa mort il faut le dire je crois qu'elles sont sur la chaîne du café après je sais pas si dunia les a gardé les a les amis en temps forme donc peut-être qu'elles sont encore peut-être qu'elles sont encore visibles mais peut-être pour plus longtemps voilà 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 magnifique cookie dont les derniers étaient trop gras dont les derniers étaient trop gras oui mais c'était pas ma recette c'était la recette de l'ISS ou les cookies de l'espace ouais c'est ça ça commence bien nous avons la magnifique l'excellente la brillante agathe qui est très occupée comment ça va agathe je suis très occupée on en parlera tout à la fin de ce que je fais en ce moment et comme on est pas mal de monde j'ai pas préparé de chronique voilà mais je vais participer au science new pour une fois yeah le retour le retour donc oui oui contente de te voir agathe voilà je suis je suis formellement désolé je vais je vais partir et je vais vous laisser faire le live donc donc c'est pas vu ça c'est une émission qui a maintenant six mois c'est beau c'est beau c'est qu'il y a pour objectif de parler de médiation scientifique et de et de vous apprendre des trucs voilà et donc ce fait qu'on va on va plonger dans les profondeurs du parcours de de castor mozer je crois que voilà nous allons explorer nous allons explorer l'histoire de castor mozer nous allons elle qui raconte des histoires maintenant elle va pouvoir nous raconter son histoire voilà et nous aurons aussi quelques chroniques fort sympathique dont une expérience de notre cher brubru nous aurons aussi une petite une chronique sur l'histoire des sciences par notre cher tasse à jus dont science me et nous aurons une petite chronique de la part de notre marraine les abelos voilà et nous aurons aussi une petite planète en tout cas un début de planète qui sera fait tous des petits trucs mais quand c'est petit c'est mignon ah mais trop bien comme chaîne vous avez toujours des invités alors on n'a pas toujours des invités en tout cas tous les mois en gros céphalus c'est tous les mois on est trop bien quand même il y a toujours des invités dans céphalus live céphalus il y a toujours des invités des invités de choix et de qualité évidemment et après il y a quand même quelques petits live en dehors des céphalus live conférencement en ce moment on a un rythme de deux live par semaine voilà c'est beau c'est beau c'est beau et je parlais du je parlais de ce qu'on a prévu pour la semaine prochaine en fin de live voilà mais j'ai une question technique et pardon je suis désolé je voulais pas tromper j'ai ma caméra sur le live est toute pourrie pour ave est ce que c'est un problème de mon côté non non c'est normal parce qu'en gros je suis obligé vu que c'est des sources mdi et que skype vu que change le flux tout le temps je suis obligé d'appliquer un filtre pour que mettre à échelle etc sinon ta cam elle fait tout l'écran et enfin tu vois genre c'est pas oui bon je suis l'invité enfin je suis invité mais il faut pas que je fais ce que je peux on fait ce que je peux avec la technique écoute je suis écoute si tu veux tu reviendras on refera ça proprement juste pour savoir si j'avais un truc à régler de mon côté mais sinon non non mais je peux malheureusement je ne peux pas faire grand chose je suis désolé il n'y a pas de souci ce set up est magnifique quand même merci beaucoup donc je ne peux pas comment frasser toutes les meufs du live donc il ya je m'attends à tout ouais oh bon moi je vais vous laisser faire le live ah bah oui justement on allait t'en parler en fait j'aborde le sujet bah voilà en fait c'est résumé c'est comme ça merci Léa pour cette intervention mais je ne peux pas continuer ce live sans présenter qu'est-ce que collectif conscience collectif conscience c'est une association qui a pourvu de développer des projets de culture scientifique voilà on a plein de projets n'hésitez pas à aller sur notre site pour les découvrir il y en a que vous découvrez à travers certaines chroniques et en attendant voilà si vous voulez nous soutenir vous pouvez nous faire un petit vous pouvez faire péter le sub voilà si vous voulez nous soutenir vous voulez faire quelques un petit don soit sur utip soit sur elouasso ou nous faire un petit don en beats sur twitch voilà et je pense que j'ai fini l'exposition l'exposition et la présentation de tous les projets que j'avais à faire voilà nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet nous allons pouvoir passer à notre première partie de l'interview de castor mother qui sera j'adore toujours autant ce titre le parcours parcours et genèse d'une médiatrice oh c'est beau c'est beau alors alors c'est alors je pense que j'ai je pense que castor tu peux te présenter et parler un peu de ton parcours aussi ton parcours études déjà et puis on a on arrivera au reste après alors mon parcours alors peut-être d'abord je présente d'abord ce que je fais actuellement et après je parle de mon parcours ou je parle d'abord de mon parcours présente ce que tu fais actuellement je pense que c'est pas moi alors donc enchantée je m'appelle castor mother j'ai une chaîne éponyme du même nom où je parle d'animaux en général alors ma chaîne ça a l'air d'être un petit peu le fouillis comme ça mais en fait je parle d'animaux en général que ce soit sur le spectre biologie éthologie et aussi sur le spectre histoire légende superstition voilà donc c'est pour ça qu'on peut aussi trouver du bestiaire médiéval bestiaire médiéval fantastique occidental comme on peut trouver aussi des choses sur la biologie etc donc les animaux en général au niveau de mon parcours malheureusement rien à voir avec la science ça a toujours été une passion pour moi pourquoi malheureusement ? malheureusement parce que c'est un petit regret mais je me console en me disant que dans un monde parallèle je suis biologiste de haut niveau non mais c'est bien de ne pas aller dans la science parfois aussi oui non mais justement ça peut être un avantage ça apporte des nouvelles façons de réfléchir exactement mais justement c'est quelque chose que finalement j'en fais une force mais donc du coup j'ai toujours eu deux passions en gros ça a toujours été la science, les animaux et l'art donc du coup mon parcours est plutôt littéraire artistique voilà j'ai plutôt, enfin j'ai fait un bac littéraire avec une spécialité art plastique après je suis allée à la fac en parcours art visuel enfin en art visuel parcours art plastique enfin voilà j'ai fait ce genre de truc même si je ne suis pas restée très très longtemps parce que ce que j'ai appris en particulier à la fac c'est que je n'aimais pas la fac je te comprends moi tu as appris de sûr quelque chose ça c'est clair ah voilà c'est ça donc voilà c'est pas là-bas que j'ai appris à dessiner ou quoi que ce soit donc j'ai fait mes armes toute seule mais bon j'ai quand même j'ai quand même appris des choses sur moi au moins c'est déjà pas mal et puis après bah après j'ai enchaîné des boulots plus ou moins petits plus ou moins chéants plus ou moins contraignants et puis et puis après après j'ai commencé ma chaîne et c'est en parallèle de ma chaîne que j'ai aussi commencé des études d'art visuel donc je pas d'art visuel pardon d'audiovisuel donc je suis diplômée en montage donc je suis monteuse professional oh là là ce qui fait que t'avais déjà les outils pour lancer ta chaîne youtube bah en fait non j'ai commencé ma chaîne youtube sans les outils ça se voit très bien d'ailleurs quand on voit les premiers épisodes on le voit très 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 bien j'ai revu ta vidéo il y a pas longtemps franchement ta première vidéo elle est pas elle est pas mal encore elle a pas mal vieilli elle est pas dégueulasse oh elle est oh quand même c'est chaud il y a plein de trucs qui vont pas mais en fait c'est marrant parce que ma première vidéo justement qui date de février 2015 elle déjà je suis pas forcément hyper à l'aise il y a des grosses lenteurs il y a cette musique en boucle insupportable voilà le sujet je ne le regrette pas on m'en parle toujours aujourd'hui donc donc voilà mais mais en fait je me suis enfin en fait cette vidéo là c'est mon premier montage techniquement sur première c'est mon tout premier montage et je m'étais dit c'est bizarre il y a des transitions je faisais des transitions enfin des fondus au noir ce qui est interdit en montage interdit sauf au powerpoint des mariages en fait oui voilà c'est ça oui mais ils sont interdits c'est powerpoint en fait je l'ai re-regardé j'ai eu l'occasion de la re-regarder il y a pas très très longtemps et en fait je me suis dit c'est bizarre il n'y a pas de cut cette première vidéo je l'ai faite d'une traite c'est un plan séquence quasiment non mais je dis ça aujourd'hui c'est un argument de vente grand respect quand même écoute grand respect pour l'amour d'il y a 5 ans franchement je me rappelais pas les longueurs et le fait que je cherche mes mots etc c'est parce que c'est un quasi plan séquence avec juste il y a des coupures juste avec les illustrations mais les illustrations je les ai mises après je les avais pas pensées avant donc bref oula d'accord mais oui j'ai fait des progrès heureusement franchement non ça quand même moi j'avais vu ta première vidéo elle était assez cool ce qui est marrant c'était l'intro qui déjà pour 2015 note qu'il a dit assez cool elle est pas très cool elle est pas très cool ça y est je pense qu'on va analyser tout mon langage durant tout le live c'est ça ? c'est parti on va pas s'arrêter écoute je fais une chronique de linguistique donc voilà mais c'est parfait non mais en même temps oui elle est assez cool elle est pas ouf mais bon je suis d'accord en fait on voit bien le progrès c'est ce qui est intéressant aussi mais c'était ton atro qui déjà critiquait un peu le fait qu'il y avait beaucoup de peu de meufs hors youtubeuses notées sur le truc surtout surtout à l'époque surtout surtout quand j'étais jeune il y a 5 ans oui c'est clair qu'il y avait très très peu de nanas qui s'étaient lancées sur youtube en vulgarisation scientifique ou autre en fait que la beauté ou le lifestyle donc oui c'est déjà quelque chose qui était très ancré dans les esprits quand je disais déjà à l'époque j'aimerais bien me lancer sur youtube je sentais que c'était ah ouais tu vas parler de make-up bah non en fait pas vraiment pas du tout il y a déjà des gens qui t'ont fait cette remarque quand on a parlé pour la première fois ou pas ? non on m'a jamais fait ça déjà parce qu'en général ceux à qui je l'ai dit avant de lancer la chaîne ils me connaissaient un minimum donc ils savaient très bien que j'allais pas faire du lifestyle ou du make-up ça aurait été très très ça aurait été beaucoup plus surprenant que de la vulgarisation sur les animaux mais oui c'est clair qu'à l'époque ça manquait beaucoup d'avoir des filles aussi qui se lançaient là-dedans même si je suis sûre et certaine que c'était pas l'envie qui manquait et puis aujourd'hui ça y est ça commence à se débloquer you go girl ça va bien se passer c'est très bien merci Nonosan pour le sub merci à toi non mais c'était cool alors ce qui fait que t'as lancé ta chaîne qu'est-ce qui a qu'est-ce qui a donné envie de te lancer sur YouTube déjà ? alors déjà parce que j'étais très consommatrice de vidéos de vulgarisation à l'époque donc avec surtout Nota Bene Dorthybiology Y Penser aussi je regardais beaucoup et puis bon après il y a une conjoncture dans ma vie qui a fait que j'avais un besoin impérieux de créer quelque chose j'avais vraiment besoin de ça et puis quand je voyais tout ça je me suis dit mais attends moi aussi je pourrais je pourrais parler de ce qui me passionne en fait moi aussi je pourrais le faire même si ce sera vu que par ma famille c'est pas grave tant pis je vais m'éclater en plus disons que j'ai une certaine affinité avec l'image l'image en tant que telle vraiment parce que j'ai été longtemps passionnée de photos aujourd'hui je ne suis plus du tout actualisée mais voilà donc du coup l'image m'intéressait un peu même si même si l'image qui bouge c'était pas c'était pas vraiment ça d'ailleurs à ce propos j'ai une petite anecdote si vous voulez la petite anecdote oui absolument l'anecdote c'est bien toujours toujours petite anecdote à 18 ans à 18 ans je décide de me faire un gros cadeau avec les économies qui avaient été gentiment faites par mes parents sur un petit compte voilà et en fait en gros j'avais le choix soit entre m'acheter un très bon appareil photo réflexe soit me payer mon permis donc j'ai pris l'appareil photo le permis ça sert à rien par rapport à ma vie en tout cas et les endroits où j'ai pu vivre ça n'a jamais vraiment manqué si j'étais au fin fond de la pampa ouais j'aurais regretté mais bon il s'avère que les transports en commun ça se passe plutôt bien là où j'ai pu vivre donc voilà mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai toujours même pas le code en fait donc voilà mais bon c'est vachement dur ah non mais ça a l'air super difficile j'ai essayé c'est pas faute d'avoir essayé mais bon bref j'en suis pas sûr et du coup et du coup voilà donc du coup je me dis non je vais m'acheter mon appareil photo réflexe parce que j'étais passionnée de photos je faisais que ça enfin vraiment voilà et en fait à l'époque alors j'étais plutôt team Nikon je le suis toujours mais malheureusement aujourd'hui je suis passée de l'autre côté parce qu'ils sont meilleurs en vidéo voilà mais je suis team Nikon et donc à l'époque j'avais le choix entre deux modèles le D300 et le D300S le D300S venait de sortir la différence qu'il y avait entre les deux c'était 500 boules 500 euros je me suis dit attends 500 euros c'est pas rien c'est pas rien c'est combien de soldes c'est combien de soldes beaucoup trop beaucoup trop soldes beaucoup trop et à l'époque on parlait pas de ça je ne savais même pas ce que c'était et donc du coup 500 euros je me dis qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux ouais peut-être qu'il y a un meilleur capteur peut-être que machin bon je sais pas c'est vrai qu'il vient juste de sortir en même temps le D300 il est pas si mal et puis le D300S il fait quoi en plus de la vidéo je n'aurai jamais de vidéo 5 ans plus tard j'étais dans la merde et ma première vidéo mes premières vidéos pendant très longtemps en fait ont été filmées avec mon téléphone portable allez c'est bien que tu le dises en vrai parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se lancent beaucoup plus facilement grâce au smartphone puisqu'on a quand même vachement plus d'outils performants avec le smartphone maintenant ouais donc c'est bien tu dépenses 500 à 1000 euros dans un appareil photo c'est pas donné à tout le monde non non c'est clair déjà à l'époque j'avais pris tout les objectifs plus un flash cobra plus machin enfin bref j'avais pris du bon matos mais 500 euros en plus juste pour prendre un D300S qui faisait de la vidéo moi je fais de la photo ok bon bref voilà donc bon ça m'a fait sourire en fait le jour où je me suis retrouvée à me dire ah je vais faire de la vidéo et mince j'ai un D300 voilà mais est-ce que tu l'as bien utilisé ton réflexe au final mon réflexe oui j'ai fait j'ai fait beaucoup de j'ai fait beaucoup de photos avec à l'époque voilà aujourd'hui j'ai arrêté la photo mais oui je me suis bien amusée avec mon D300 ça va ça va mais après j'ai pu investir bien plus tard en fait dans un dans un Canon 700D Canon mais à tout le cœur mais c'est parce que c'est parce que tout le monde est chez Canon et que Canon clairement est meilleur au niveau vidéo en tout cas au moment où je l'avais acheté voilà et Nikon était un peu à la traîne donc j'ai dû voilà j'ai dû j'ai dû trahir les jaunes les jaunes voilà alors je rappelle aussi à mes compas parce que vous aussi vous pouvez poser vos questions et puis si toi aussi Castor tu as des questions pour nous c'est une discussion voilà ok n'hésite pas déjà d'où vient d'où te vient le goût des sciences pourquoi pourquoi voulais-tu être une biologiste ou moi oui d'où me vient le goût des sciences d'aussi loin que je me rappelle peut-être même aussi loin que le dessin finalement non non mais en fait quand j'étais gamine ne serait-ce que ça je passais mon temps dans le jardin à observer tous les insectes attraper les fourmis et les balancer dans les toiles d'araignée pour voir comment ça faisait merci oh non quelle violence c'était pour la science d'accord je vois un acquiescement can relate can relate donc voilà et même encore allez encore une anecdote marrante qu'il y a John Cena qui fait ah oui la fameuse anecdote parce qu'en fait elle connaît très bien ces anecdotes parce que ça fait 1500 fois que je l'ai dit mais en fait j'ai fait du tri dans mes papiers etc il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai retrouvé un vieux truc de quand j'avais entre 7 et 9 ans et en fait je faisais beaucoup beaucoup d'observations en fait vraiment c'était pas juste joue dans la gadoue et puis c'est rigolo ça bouge quoi c'était vraiment de l'observation j'observais les trucs etc et il s'avère que derrière ma maison d'enfance il y avait un tonneau avec de l'eau croupie forcément vous savez ce qu'il y a dedans voilà donc plein de larves de moustiques machin et je savais d'ailleurs je savais qu'il y avait deux stades chez les moustiques donc je savais qu'il y avait le stade virgule et le stade moustique sans aile en gros en très très gros la science c'est précis c'est précis mais bon à cet âge là je le savais déjà et du coup ce que j'avais fait c'est que des fois je prélevais de l'eau et je les observais etc et j'en faisais des croquis donc j'avais j'ai retrouvé une page avec un croquis des deux stades de la larve de moustique avec une observation scientifique est-ce que vous êtes prêts pour l'observation scientifique ? vas-y quand on l'enlève de l'eau ça meurt voilà voilà il y a de la méthode scientifique derrière il y a de la méthode scientifique c'est fou mais du coup du coup ouais ça date d'il y a très très longtemps je saurais pas dire à quel moment j'ai genre je sais pas la légende du on m'a offert un bouquin un jour puis ça a déclenché quelque chose c'est vraiment quelque chose qui existe depuis très très longtemps on m'offrait des bouquins après mais voilà donc ouais ça remonte à très très loin ma passion des animaux et de la biologie et de la science et puis voilà et puis plus tard en fait j'avais très envie de faire des études de science de faire de la biologie etc mais malheureusement arrivé au lycée j'avais des grosses grosses lacunes en mathématiques en physique tout ça c'était vraiment très très mauvaise j'ai même fait une première S pour pouvoir partir là-dedans mais je me suis complètement ramassée le seul truc la seule bouffée d'oxygène que je pouvais avoir c'était en SVT mais le problème c'est qu'en première S en tout cas au moment où moi j'y étais c'était beaucoup beaucoup de géologie et désolé mais les cailloux à l'époque rien à faire il y a guère que sur du comptoir qui arrive à m'intéresser à ça on n'intupe pas les cailloux comme ça mais déjà regarde le dernier clip avec Manon Brille tu verras il y a un petit clash sur la géologie oui mais j'ai bien dit à l'époque aujourd'hui il y a des gens qui arrivent à m'y intéresser et je les en remercie mais c'est vrai que comme ça d'un premier abord les cailloux baf mais donc du coup du coup voilà et du coup j'ai dû bifurquer et j'ai fait une Terminal L ok ce qui fait que j'ai le bac le plus littéraire du monde c'est vrai mais ce qui fait que comment tu fais tes comment tu fais tes recherches comment tu parce qu'on a reçu pas mal de monde qui avait déjà une formation scientifique à la base et qui justement ont fait de la médiation après comment tu as acquis entre guillemets la méthode pour faire tes recherches des recherches etc parce que c'est pas inné je trouve c'est pas quelque chose et je pense que c'est vraiment qu'aujourd'hui après 5 ans que j'ai une méthode qui me semble assez sûre et puis surtout je mets un point d'honneur à faire relire tous mes scripts par des gens qui s'y connaissent et voilà parce que c'est toujours ne serait-ce que pour voir si j'ai pas compris un truc de travers c'est plutôt cool et puis aussi parce que des fois l'écriture un peu plus littéraire fait dire un truc faux au niveau scientifique donc voilà même si la phrase est plus jolie si elle est fausse en science c'est bip-off donc du coup je mets vraiment un point d'honneur à faire ça et puis en effet j'ai appris à chercher surtout j'ai appris à reconnaître une source fiable j'ai appris à pondérer mes propos aussi à mettre du conditionnel à dire bon ça voilà à bien dire que c'est tout n'est pas non plus ni tout blanc ni tout noir ni machin donc ça j'ai appris à le faire aussi mais il suffit de voir par exemple justement le fait de remonter aussi aux sources primaires c'est quelque chose aussi que j'ai appris à faire le fait d'avoir un VPN aussi maintenant c'est vrai que ça ça m'aide beaucoup forcément voilà donc du coup j'arrive maintenant à remonter aux sources primaires et au début je ne comprenais rien du tout aux publications scientifiques maintenant mon anglais a pas mal évolué finalement et puis voilà mais il suffit justement pour revenir au premier épisode au premier épisode je fais une erreur je parle au début de l'épisode je parle de phoque alors qu'il s'agit d'otarie et ça c'est clairement un problème de source parce que je suis en fait tombée sur des articles déjà vulgarisés donc c'est pour ça qu'il faut remonter aux sources primaires parce que bon si elles sont déjà vulgarisées déjà il peut y avoir une erreur et puis si c'est déjà simplifié et que tu simplifies un truc déjà simplifié c'est comme si tu compressais une image au fur et à mesure tu perds des infos donc voilà un pixel tu perds des pixels et voilà et puis surtout parce que dans les articles du coup que j'avais lu il y avait une erreur de traduction parce que parce que phoque et otarie ça se dit seal et ir seal et je ne le savais pas je ne suis pas remontée assez loin etc du coup j'ai fait l'erreur dans mon script voilà mais après tu en as joué dans une autre vidéo oui c'est vrai je l'ai rappelé après voilà d'autant plus que malheureusement sur YouTube il y a toutes les annotations qui ont disparu parce que du coup toutes mes corrections ont disparu aussi donc ça c'est un petit peu embêtant quand même c'est vrai que je n'ai jamais compris pourquoi YouTube avait fait ça c'est tellement parce que ça ne génère pas de clics mais c'est pas pratique quand tu veux corriger un truc je spammais beaucoup de lien aussi il y a eu plein de choses c'était pas content par contre j'ai vu alors ça c'est pour le YouTube si vous êtes sur YouTube j'ai vu que le chapitrage était arrivé sur YouTube ce qui fait que normalement sur la barre sur la barre que vous avez là là juste là il y a les chapitres et en description il y aura les chapitres avec toutes les parties comme ça ce sera plus simple à voir parce qu'on sait très bien qu'on est parti pour un petit moment donc voilà pour faciliter la lecture c'est bon comment faire passer la pilule dans le présent ça ne fonctionnera pas si je vais tester sur les autres vidéos ça fonctionne vous n'êtes pas supprimer nos chroniques vous êtes obligés de rester vous devez tout regardez voilà donc ok si vous avez des questions je rappelle je ne suis pas le seul tiens j'ai oublié de parler de Poxay j'en parlais maintenant ce sera plus pratique Poxay c'est un Discord qui rassemble qui rassemble pas tous mais qui a pour objectif de rassembler les initiatives de médiation scientifique sur Twitch et en live en tout cas en général n'hésitez pas à mettre le lien dans le chat et vous pouvez nous rejoindre et discuter avec nous etc ce sera cool et vous pourrez être au courant de tout ce qui se passe voilà ok donc s'il fait que tu as été peu présente quand même ces derniers temps sur ta chaîne ouais je sais à quoi c'est dû c'est dû au fait que je travaille beaucoup pour String Theory mine de rien donc ça me prend beaucoup beaucoup de temps j'ai voilà après il y a aussi le côté personnel parce que c'est la vie voilà et même là pendant le confinement où c'est vrai que ça aurait été le meilleur moment pour pouvoir concrétiser certaines choses que j'ai déjà écrites parce que j'ai plusieurs épisodes déjà décrits pour ma propre chaîne j'ai même des choses qui sont déjà filmées mais le problème c'est que enfin le problème en fait c'est plutôt une bonne nouvelle mais pas pour ma chaîne c'est que en fait je continue à bosser encore très très fort pour les projets entre autres aussi pour String Theory où on a lancé une série une série une série sur Animal Crossing parce que je ma Switch est juste à côté de moi toujours et on finira ce live sur un peu encore Animal Crossing oui désolé je les ai achetées ce matin c'est bon je les ai achetées ce matin les navets j'ai l'impression d'être la seule personne de France à ne pas jouer à Animal Crossing mais en fait oui voilà en fait dans Animal Crossing on pêche on attrape des insectes etc et en fait quand String Theory m'a appelé il m'a dit ouais pendant le confinement ce serait cool de faire des vidéos chez toi etc mais bon déjà je leur avais dit moi je parle pas du coronavirus parce que je n'y connais rien voilà ce serait pas possible puis j'ai pas envie aussi c'est une bonne raison c'est une bonne raison et il me fait ouais bon d'accord ok très bien il faudrait trouver quelque chose comme ça ça nous occupera je fais ah mais attention je suis très très occupée ça fait 3-4 jours que je suis sur Animal Crossing et là il me fait attends on prend plein d'animaux et tout et du coup en plus ce sont des animaux qui existent pour de vrai en fait dans la vie réelle donc du coup j'ai décidé de faire des présentations des animaux qu'on attrape dans Animal Crossing donc même ceux qui ne jouent pas Animal Crossing en fait c'est pas grave on s'en fiche non mais c'est vrai comme dit John Cena qui en profite pour te dire que le format est tip top merci c'est vrai que c'est vraiment une approche assez intéressante et je trouve que c'est bien amené c'est pas le truc non plus ça aurait pu être ça aurait pu être fait de manière un peu à la volée mais au final je trouve que c'est bien construit et je trouve qu'il y a le côté accrocheur quand même du truc Animal Crossing ça rend le truc un peu léger enfin voilà je trouve ça assez marrant et puis voilà en plus pour ceux qui jouent au jeu ils pourront avoir un peu plus d'anecdotes etc parce que dans le jeu on a un conservateur du musée parce que le but du jeu c'est de collectionner tout qui nous donne des petites infos d'ailleurs il m'a appris quelques petits trucs sur certains animaux il nous donne quelques infos mais bon forcément il ne va pas nous faire un cours de bio mais c'est dommage j'aurais bien aimé du coup voilà je l'ai fait à sa place bon bah voilà est-ce que Timou dit la vérité puisque du côté paléo parfois il dit des bêtises donc il y a du côté du côté animaux vivants je ne sais pas écoute pour l'instant j'ai justement des petites infos je ne vais pas spoiler des petites infos que j'ai eues où ça m'a étonné j'ai fait wow ah bon donc ça je vais aller le vérifier je vais voir si il a dit pour l'instant je ne l'ai pas entendu dire des grosses bêtises donc voilà après il reste très vague oui il doit certainement faire des gros raccourcis voilà t'imagines les pauvres développeurs qui ont dû écrire tout ça je tapais la biblio et essayais de ne pas faire mais j'étais juste là pour coder moi putain au niveau de jeux de mots lors des captures oh là là ah bah des jeux de mots à tout niveau très black carambar quand même ah bah je pense que ce sont les mêmes qui font aussi les jeux de mots chez Monoprix je pense que c'est les mêmes il y a du recyclage moi je pense que Brubeux quand même est un consultant d'Animal Crossing pour les jeux de mots j'en suis sûr alors tu dis qu'il y a le montage à la string theory dans les épisodes ah bon parce que c'est moi qui les monte alors que non c'est moi qui ai tout monté etc donc bon ça veut dire que c'est professionnel ça veut dire ah bah je suis une professionnelle tu es une professionnelle c'est pas vous que j'essaye de convaincre c'est moi est-ce que tes études d'art te servent aujourd'hui dans ton approche de la médiation bah juste pour faire des illustrations pour expliquer ce que je dis mais après ça je vois pas trop ok est-ce que tu penses que vis-à-vis des références ou même du côté ouverture d'esprit parce que peut-être est-ce que tu penses que tes études d'art t'ont apporté d'autres angles pour des vulgarisations ou pour parler d'un sujet que tu penses que t'aurais pas forcément abordé par ce chemin là sans ça non parce que en plus je le répète mes études d'art ont été assez courtes donc donc voilà alors si je peux disserter sur pendant des plombes sur un monochrome blanc mais ça ne c'est pas très utile quand on veut parler des libellules comme ça donc non je dirais que non la seule chose c'est mes skills en dessin me permettent de faire des illustrations dans différents styles même si voilà par contre évidemment mes études en montage m'ont beaucoup servi en termes de montage mais après non je ne pense pas que je ne sais pas ou alors ou alors j'ai peut-être depuis toujours eu une certaine sensibilité aussi artistique et que du coup je ne me rends pas compte qu'il y a eu un changement voilà je dirais plutôt non mais voilà et pour la finir la première partie en 2000 alors je crois que c'était en 2017 quand tu faisais le bilan des deux ans tu disais que tu voulais en vivre de ta chaîne essayer d'en vivre en tout cas aujourd'hui est-ce que tu en vis ? alors je ne vis pas de ma chaîne de toute façon c'est impossible de vivre de la chaîne YouTube seule c'est juste de ton projet de médiation de mon projet alors c'est rigolo parce qu'à la base je ne prenais pas ça du tout comme un projet de médiation déjà parce que je trouve si en sens premier du terme je fais de la médiation scientifique mais les médiateurs et les médiatrices scientifiques c'est un métier bien à part que je n'ai pas je ne suis pas médiatrice scientifique mais c'est vrai qu'au sens premier du terme en effet je fais un peu de médiation mais moi je dis plutôt que je fais du partage de curiosité du partage de passion mais après voilà c'est beau oui en fait vraiment c'est ça le but vraiment c'était pas je vais vous apprendre des trucs parce que moi je sais c'est juste j'ai trouvé ça allez je vous le partage parce que c'est trop cool voilà c'est plus ça en fait ma chaîne c'est wow attends attends deux secondes on s'arrête on en parle ou pas tu transmets ce qui te fait vibrer voilà c'est ça exactement donc moi j'ai pas j'ai pas la prétention d'apprendre des choses à qui que ce soit même si évidemment puisque je fais des recherches et que je creuse un petit peu voilà si les gens repartent de là en disant purée j'ai appris des choses ça me fait super plaisir évidemment mais voilà du coup j'ai complètement oublié la question c'était est-ce que tu as envie ? est-ce que tu as envie de ton projet ? est-ce que j'envie ? j'envie ça dépend ça dépend des mois comme tous les travailleurs et travailleuses indépendants il y a des mois avec et des mois sans donc donc merci Tipeee qui me permet d'avoir un de mettre un petit peu de pâte pas du beurre des pâtes des pâtes des fois voilà donc en fait c'est vraiment du soutien via Twitch via Tipeee via alors la chaîne YouTube on n'en parle même pas je gagne 70 euros tous les 3 mois franchement vous n'avez pas à m'acheter un gros paquet de choupa-choups je ne peux pas faire grand chose avec un gros gros paquet attention attends s'il vous plaît voilà après évidemment c'est les projets qui sont à côté par exemple comme String Theory ou d'autres choses qui arriveront après cool donc voilà donc c'est difficile des fois j'en vis des fois j'en vis pas en fait en gros c'est ça le truc la YouTube monnaie c'est plus ce que c'était ah non non ça a changé ça a changé ma bonne donne merci Alex de nous suivre et bien on va passer à notre Juju qui d'habitude d'habitude c'est le moment de parler de l'actualité et du présent mais tu vas nous parler du passé Juju mais oui ou de Cookie je sais pas non je vais pas parler de Cookie cette fois oui de Cookie et en plus voilà il paraît que je fais trop long donc j'ai prévu une petite chronique très courte de 70 minutes juste ça non alors pourquoi le mute quelque part là si jamais il dure trop longtemps éjecte-le de la conversation carrément donc en tout cas je me suis dit qu'il serait intéressant de parler d'un sujet d'histoire des sciences qui en fait pourrait nous ramener à des questions plus récentes et plus modernes et ça rappelle un petit peu ce qu'on disait sur le fait d'essayer d'avoir un peu un esprit scientifique sur ce qu'on va faire ce dont on va parler ce genre de choses et pour ça on remonte en fait au 19ème siècle au 19ème siècle dans la communauté des astronomes de l'époque avec un quelle belle époque où tout allait bien c'était très particulier l'époque où la géologie était considérée comme une vraie science ah oui mais bon on comprenait pas tout de ce temps est-ce qu'il léchait déjà des cailloux à l'époque oui c'est obligé vous commencez comme ça oui mais il y avait une époque où il y avait une époque où on pouvait lécher ce qu'on étudiait ça suffisait mais maintenant c'est fini le médecin aussi faisait ça mais c'est non pardon ça s'est mal passé bon du coup en tout cas alors attends en tout cas on ne pouvait pas lécher les planètes malheureusement il n'y a pas encore grand monde il n'y a personne qui pour l'instant a eu l'occasion d'aller lécher une planète si on peut laisser une autre planète si on veut c'est déjà un début je te le déconseille c'est vrai c'est la géologie c'est ça la géologie est partout et du coup je vais partir avec un personnage pas très sympathique et un peu déjà raconter qui est cet homme il s'agit de Le Verrier Urbain Le Verrier qui a été un des directeurs d'Observateur de Paris et qui était en fait un mec quand même sacrément brillant bon malheureusement c'était pas un mec super sympa non plus avec voilà donc il y a un certain de petites anecdotes autour de lui par exemple il faut savoir qu'il a succédé à Louis Arago non François Arago je n'ai n'importe quoi donc Arago qui était lui pour le coup vraiment alors ce mec il avait créé un amphithéâtre dédié à l'astronomie populaire l'Observateur de Paris où les gens ils pouvaient venir apprendre l'astronomie il avait écrit des bouquins là dessus il avait vraiment travaillé pour rendre l'astronomie accessible à tout le monde c'était un peu un des grands précurseurs de la vulgarisation et le mec qui lui a succédé donc Le Verrier lui ce qu'il a fait c'est qu'il a détruit cet amphithéâtre pour remplacer ça par un gigantesque appartement privé de plus de 100 mètres carrés donc vous voyez c'est pas tout à fait la même ambiance mais alors ce mec est tout à fait désagréable pourquoi il nous intéresse et qu'est-ce qui l'a amené là et bien en fait c'est l'homme qui a découvert Neptune alors il l'a pas découvert lui-même dans le sens où il était réputé pour ne pas regarder dans les télescopes donc c'était un drôle d'astronome bon je vous dirais j'ai fait un docteur en astrophysique sans jamais avoir regardé dans un télescope non plus mais à part pour le fun mais voilà donc ce qui s'est passé c'est qu'à cette époque on découvrait des nouvelles planètes on avait découvert Uranus pas très longtemps avant enfin bien 60 ans avant et il y a eu quelque chose de bizarre avec Uranus c'est qu'Uranus avait une orbite un petit peu avec des choses inexpliquées des choses un peu étranges qui ont amené les gens à se dire peut-être qu'il y a une autre planète quelque part qui perturberait l'orbite d'Uranus en tout cas c'était le pari de l'Overrier et il a utilisé pratiquement que des mètres et de la physique newtonienne pour calculer où se trouverait Neptune ce qui est impressionnant c'est que non seulement il a trouvé cette position il a trouvé il a eu la bonne orbite et il avait dit où il a trouvé à chaque instant et quelqu'un regardait un allemand d'ailleurs et en effet Neptune était là parfait mais lui il a jamais regardé non il dit qu'il a jamais regardé c'était c'est un peu le côté tout cool for school lui c'était tout cool for télescope d'autres regarderont mais pas moi voilà c'était un peu le genre moi je suis trop cool regardez vous même c'était un théoriste c'était très très mateux et tout ça mais si c'était juste ça ce serait cool mais bon ok super il a fait des maths il a découvert un truc bon c'était pas le premier à faire ce genre de choses pour une planète dans ce cadre là oui mais la prédiction théorique qui amène une découverte ça c'est connu par contre il y a quelque chose de plus intéressant derrière qui s'est passé c'est que Mercure aussi avait un problème Mercure avait aussi un problème d'orbite et notamment ça posait des problèmes les astronomes se sont rendus compte parce qu'ils voyaient qu'il disait ah merde si je veux mesurer mon transit de Mercure donc quand Mercure passe devant le soleil et bien il se rend compte qu'en fait il y a une heure de décalage entre la position où Mercure devrait être et où Mercure se trouve vraiment donc là il s'est dit bah si ça se trouve il y a une autre planète quelque part entre Mercure et le soleil qui est très près du soleil du coup on l'a jamais vu qui provoque la même chose d'accord donc du coup il va faire des maths et tout il l'appelait Vulcain d'ailleurs cette planète alors Vulcain ensuite qui a été réutilisé pour plein de contenus de science-fiction variés où se trouve cette planète qui provoque ce changement sur Mercure bon il l'a jamais trouvée et pour cause elle n'existe pas et en fait il a fallu attendre près de 100 ans pour découvrir que c'était un phénomène qui était lié à la relativité générale parce que du coup bah voilà Mercure est très proche du soleil très grosse masse ça provoquait des distorsions dans l'espace-temps et donc du coup ça posait soucis ce qui est vachement marrant avec cette histoire je trouve c'est que ça nous amène à quelque chose qui est c'était hyper logique pour quelqu'un du 19ème siècle d'arriver et de se dire bon il y a un phénomène bizarre et là je pense que c'est une planète parce que juste avant on a eu un phénomène bizarre du même genre et c'était une planète la meilleure explication il n'y avait pas du tout de notion de relativité générale on a comme dit ça fait 70 ans avant facilement la relativité générale donc on peut pas concevoir que ce soit ce genre de phénomène ça n'existe pas pour les gens et une analogie qu'on utilise souvent et là ça y est bientôt on boucle la boucle c'est une analogie qui peut être discutée moi je l'aime bien c'est de dire que finalement vulcain était un genre de matière noire c'est à dire il y a un phénomène indéniable Mercure bouge bizarrement une explication possible et ça pourrait être une planète finalement c'était pas ça parce que c'est un phénomène gravitationnel qui se produisait sur quelque chose qu'on ne voyait pas et de nos jours on a un peu la même chose on voit le phénomène de la gravité des phénomènes gravitationnels qui sont provoqués par une matière noire qu'on ne sait pas ce que c'est qu'on ne comprend pas alors vulcain n'est pas fait en matière noire je ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit mais vulcain n'existe pas c'est comme l'éther vulcain n'existe pas et donc c'est vraiment cette même idée de se dire on a un phénomène qui est manifeste et pourtant l'interprétation qu'on en a elle peut être plus ou moins foireuse donc ce que j'aime bien là-dedans c'est après tout ce qu'on peut dire c'est nous aussi c'est vrai pour la science mais c'est vrai pour tout c'est un nombre de fois où on est face à quelque chose on a une explication qui nous semble la plus évidente face à tous les éléments qu'on a et en restant tout à fait scientifique dans son raisonnement tout à fait cohérent on peut arriver à une réponse complètement foireuse et donc ça c'est une histoire c'est l'histoire de Le Verrier qui du coup n'a jamais trouvé sa deuxième planète et qui donc du coup est juste devenu un vieux monsieur aigri impérialiste pro-Napoléon III dans son observatoire de Paris donc voilà c'est triste et puis en plus le gars qui ne voulait pas regarder dans le télescope il est juste passé à côté de la relativité générale en fait je doute qu'il ait été capable d'éloigner la relativité générale avec ce qu'il avait entre les mains à cette époque malheureusement mais je pense pas je pense pas que ça aurait été possible dites ça aux Romulians que Vulcain n'existe pas oui bah oui forcément découleur du calcul il me semble avec les moyens de l'époque le calcul devait être une usine à gaz oui c'était hallucinant le calcul que ça impliquait ce genre de choses on n'a pas d'ordinateur donc tout ça se fait à la main comment il fallait pour calculer genre c'est ouais ça se faisait à la main mais il y avait des gens est-ce qu'il y avait des gens dédiés à ça parce que ça devait prendre un temps immense sur certains trucs alors je crois qu'à cette époque on n'a pas encore vraiment le métier de de calculatrice qui est plus fin 19ème début 20ème voire jusque dans les années 50 calculatrice bon ça s'est mis au féminin parce que clairement c'était un métier qu'on réservait aux femmes à cette époque c'était un des rares métiers scientifiques en fait qui pouvaient être occupés par une femme bon on les considérait comme des petites mains là-dedans mais en fait à part femme deux pardon à part femme deux voilà exactement alors il y a eu quelques il y a eu quelques exceptions particulières par exemple Caroline Herschel bon alors tout le monde à l'époque tout le monde la voyait comme la sœur de Herschel mais un personnage extraordinaire et qui était la première astronome qui a été rémunérée pour ce métier-là d'ailleurs donc il y en avait quand même mais donc en gros je pense que les calculs le verrier il est probable qu'il les faisait lui-même le moment où on commence vraiment à être des calculatrices c'est lorsqu'on commence à avoir des calculs qui demandent vraiment une personne qui est dédiée exclusivement à ça après il y a peut-être la deuxième solution qui sont toujours utilisées qui sont les doctorants les stagiaires et les post-docs oui bien sûr il avait sa petite batterie d'astronome autour de lui bien entendu mais je ne sais pas exactement qui a fait les calculs enfin sûrement lui mais donc non ça pour le coup il n'y a pas encore des équipes entières de calculatrices à cette époque pas à ma connaissance peut-être que je vous dis une bêtise mais si c'est le cas je reviendrai un jour dire que j'ai dit une bêtise je reviendrai je reviendrai et peut-être pour parler par exemple de Darago qui se retrouve envoyé en France par des pirates avec des lions d'accord c'est une vraie belle histoire je veux savoir cette histoire c'est beau aussi quelle teaser c'est uniquement un tease parce que malheureusement j'ai plus toute l'histoire en tête quel teasing pas pour le prochain pour le prochain c'est pas le délai le prochain sans calculateur ni observation ni relevé ça a dû leur prendre une énergie considérable probablement complètement bah surtout déjà pour Neptune mais alors en plus pour Vulcain encore plus puisqu'il n'y avait rien à trouver alors bien et bah merci avec plaisir c'était étonnamment confie j'ai fait un effort pour faire court j'ai fait une petite anecdote mais c'était c'était fort intéressant alors si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas s'il y a des questions aussi ici sur Skype n'hésitez pas ouais non là je justement je rebondis sur l'histoire mais c'était pas genre la matière noire c'est pas on sait que ça existe dans les calculs c'est juste qu'on sait pas vraiment comment prouver ou c'est un truc prouvé ou c'est un truc genre c'est une spéculation et ça se trouve on va trouver autre chose alors je dirais que alors je vais me faire tuer par des gens mais la matière noire on est quand même relativement sûr que c'est quelque chose c'est dans le sens où on voit réellement mais c'est là où je dis que c'est un peu un piège c'est que comme pour Mercure on voit le phénomène qui est lié à la matière c'est-à-dire qu'on voit des endroits on se dit hé il devrait y avoir de la matière ici il n'y en a pas actuellement on ne sait pas expliquer une formation de galaxies sans matière noire bon alors j'ai un pote qui dit que c'est pas vrai je sais pas trop ce que j'en pense mais il y a beaucoup de débats autour de ça c'est assez récent quoi de toute façon comme idée c'est l'énergie noire où je suis beaucoup là pour le coup je pense il va falloir différencier les deux matière noire j'avais demandé c'est quoi la différence alors l'énergie noire en fait c'est un truc qu'on a mis pour expliquer la vitesse à laquelle l'univers enfin la vitesse d'expansion de l'univers et comment elle continue à s'accélérer je pensais que c'était la matière noire mais non ça c'est l'énergie noire ça c'est l'énergie noire c'est qu'en gros il y a une énergie qu'on sait pas ce que c'est on sait pas d'où elle vient on sait pas ce qu'il y a qui expliquerait pourquoi l'univers va à cette vitesse d'expansion donc fondamentalement on a vu ce truc là on a un petit peu sorti il y a un raisonnement scientifique autour de ça la matière noire on est beaucoup plus terre à terre presque j'ai envie de dire enfin c'est au niveau galactique quand même mais voilà on se rend compte vraiment que la vitesse notamment de rotation des galaxies demande plus de matière c'est à dire que pour que la physique marche c'est obligatoire d'accord maintenant voilà c'est à dire qu'en gros on ne sait quand même pas ce que c'est tout comme Mercure on sait pas ce qui provoquait ce phénomène ben là on sait pas ce que c'est alors il y a des théories qui disent c'est des particules spéciales c'est des machins à l'époque on a cru que c'est les neutrinos mais en fait c'est pas les neutrinos a priori à une autre époque c'était pas genre l'éther ou ça n'a rien à voir du tout ça c'est bien avant l'éther c'est bien avant justement c'était une excuse en gros en fait la lumière se propageait c'était ondulatoire de la lumière voilà c'est à dire que la lumière se propageait mais une onde ne se propage que dans un milieu en tout cas dans la perception de l'époque donc si c'est pas de l'eau si c'est pas le sol si c'est pas l'air ben qu'est-ce que c'est et ben du coup c'était l'éther en fait c'était une manière de rationaliser le truc d'accord donc rien à voir du tout avec un début d'idée de matière noire ou quoi que ce soit rien à voir non pour le coup l'éther on est plus dans des concepts quasiment d'antiquité grecque sur l'infini et l'indéfini et autres mais bon il y avait une raison pareil qui était à l'époque pas bête d'ailleurs beaucoup de scientifiques qui parlaient d'éther sans trop y croire en disant bon c'est le truc qu'on utilise pour le moment ouais ouais donc en effet il y a des zones de vide il y a des zones enfin dans l'univers il y a des zones de vide il y a des zones avec de la matière des zones avec des matières noires enfin voilà ça c'est la matière noire ça serait un priori un peu partout enfin ça je vais pas trop avancer ouais d'accord de toute façon on sait pas trop c'est très récent d'accord ok voilà dans le chat ils ont percé un jour Judas ils ont dit il fait une petite anecdote et ensuite il dit des mots clés pour qu'il parle encore et bim ah non c'est la technique en conf quand t'as pas le temps tu fais en sorte que les questions soient très longues la matière noire n'est qu'un nom donné à un phénomène encore inexplicable on est loin de mettre le doigt dessus quant à l'éther c'était plutôt un mythe une grosse mythe une grosse mythe mais alors si vous êtes curieux sur la matière noire je sais que Arte souvent lors des nuits lors de la nuit des étoiles met énormément de documentaires sur le spatial et sur l'astronomie et en général ils sont d'assez bonne qualité vu qu'il y a des il y a des chercheurs dedans et il y a des chercheurs justement qui disent que c'est ultra frustrant pour eux parce que ça se trouve ils finiront à la fin de leur vie ils sauront toujours pas ce que c'est parce que dès que tu soulèves un truc t'as encore plus de questions et c'est extrêmement intéressant à voir donc si vous êtes curieux n'hésitez pas le travail d'une vie ça me rappelle un épisode de Futurama alors de con un épisode de Futurama où le professeur le professeur trouve enfin la réponse à la question qui résout tout et en fait il tombe en dépression parce que lui ce qu'il aime c'est chercher en fait et là il n'y a plus voilà c'est comme aussi un artiste qui tout d'un coup se dit qu'il n'a plus rien à apprendre bah non en fait sinon t'es plus un artiste si tu cherches plus t'es plus un scientifique c'est terminé donc voilà donc finalement je trouve ça plutôt exaltant qu'à chaque fois qu'on soulève un truc qu'on trouve encore plein d'autres choses je trouve ça fou c'est génial ouais et puis il n'y a peu de chance qu'on arrive au bout des questions ça c'est sûr je ne sais plus c'est pas Kelvin qui avait un jour dans sa modestie extraordinaire déclaré que genre on avait fait 60% des découvertes ou je ne sais pas quel truc aléatoire comme ça qu'il n'y avait quasiment plus rien à découvrir au niveau de l'univers Jean-Michel Statista moi j'aime bien j'adore le mec qui donne un chiffre genre on a fait on a fait on a fait 7812 découvertes on y est presque moi je sais il y a un nombre fini de découvertes c'est son chat qui lui a dit c'est vrai que c'est de la matière noire Nibler je ne me rappelais plus qu'il fait caca de la matière noire ouais ouais tout à fait oh c'est génial j'avais oublié ça c'est trop beau des petites boules de matière noire et ils s'en servent comme carburant c'est génial ça va pas du tout Nibler on n'est pas vraiment un animal c'est pas vraiment vegan qu'est-ce qu'un animal ? on a des animaux aussi donc voilà c'est un être vivant je connais pas assez Futurama c'est très très bien il faut voir Futurama j'ai vu quelques épisodes mais le truc c'est quoi je l'ai voyé quand ça passait ouais c'est trop bien vois toi tout c'est du bon Futurama ouais ouais il me semble ça a fini assez brusquement je crois en plus ouais après il y a eu quelques films assez inégaux ouais des films ouais bon ça se finit quand même enfin voilà ça se finit ah ouais bien j'en ai du temps avec le confinant je me sens un petit peu obligée de vous recadrer sur la discussion de base sinon on va partir de toute façon on part sur la deuxième partie interview qui est un peu sur la perception des sciences par que par notre cher invité il y a toujours bon je vais poser mon petit lot de questions que je pose toujours vas-y en termes d'avancer en termes d'avancer toi Castor qu'est-ce qui t'intéresse le plus et quelles sont les perspectives les plus intéressantes pour toi même si t'es pas forcément dans la recherche etc mais sur les trucs que tu as découvert qu'est-ce qui te passionne le plus et genre un truc quand tu l'as découvert c'est tu te dis demain ça peut changer le monde par exemple mais en fait à chaque fois que j'écris un épisode je découvre des trucs de dingue donc des trucs qui peuvent changer le monde là tu me prends dépourvue tu me prends dépourvue totalement la question piège ouais ouais c'est clair parce que en plus je connais pas vraiment les champs de recherche actuels après il y a plein après c'est très personnel comme question c'est toi qu'est-ce qui te touche aussi peut-être si ça change pas la face du monde ça a quand même bouleversé un peu ta façon de voir les choses peut-être quelque chose du genre je sais pas déjà le fait qu'il y a de la vie partout je le savais déjà plus ou moins mais il y a de la vie partout et on y connaît on connaît on connaît très peu les formes de vie qu'il y a sur notre propre planète ne serait-ce que par exemple dans les océans dans les profondeurs les choses comme ça ce qui m'avait assez coupé le souffle c'était un épisode que j'avais fait pour Sting Theory il y a un certain temps sur la ah je l'ai ah il faut que je retrouve le nom mince t'allais dire je l'ai vu mais oui mais tu l'as fait c'est normal oui je l'ai vu non mais je l'ai vu en fait le pire c'est que je l'ai vu aujourd'hui je suis allée revoir mon script parce que parce que je sais pas je le discutais avec quelqu'un et je lui ai dit attends si si il y avait un truc en gros c'est un animal vraiment c'est un être pluricellulaire qui vit dans les couches sommatres dans les grandes grandes profondeurs des océans donc vers 3000 mètres de profondeur et qui vit sans oxygène vraiment sans oxygène nice à tel point c'est que les organites qui sont dans ces cellules là où on pourrait trouver chez nous des des mitochondries voilà chez lui on va plutôt trouver des organites un peu différentes qu'on trouverait plutôt chez des chez des chez des chez des bactéries enfin chez des des trucs unicellulaires qui vivent aussi dans des environnements anoxiques donc sans oxygène et cet animal s'appelle je ne sais plus je suis en train d'essayer de gagner du temps mais en même temps très beau prénom je ne sais plus j'aime bien moi si un jour je trouvais un animal je l'appellerais je ne sais plus en fait ça pourrait être vachement stylé quand même c'est ça c'est ça parce que le jour où le mec fait un speech tu vois en public là je te fais gagner du temps vas-y vas-y parce que le jour où il y a un mec qui fait un speech il fait on va parler de je ne sais plus c'est le plus grand retour sur investissement pour un chercheur un mec qui découvre un truc c'est mettre en galère un mec qui va parler de sa découverte du coup j'ai retrouvé les loricifères tout à fait les loricifères ce nom est trop cool ouais bordant avec métal et là je peux je peux je peux je peux linker juste l'image sur sur discord si tu veux montrer l'image ouais je peux copier sinon on peut faire une capture d'écran si tu veux euh non non parce qu'il est en premier de mon script et tout donc je te le met de ton côté si tu veux le montrer parce que ça a vraiment une tronche très étrange est-ce que je peux te le passer comme ça oui bon j'avais mis une sorte de petite légende sur les côtés un peu dégueu mais voilà voilà à quoi ça ressemble si tu peux le faire passer sur le live que les gens voient ce que c'est alors c'est un animal très 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 petit voilà mais cette chose vit sur notre planète et sans oxygène aucun tout son cycle de vie est sans oxygène parce qu'il y a d'autres animaux en effet qui peuvent qui peuvent vivre sans oxygène mais que pendant une période de temps réduite en fait il ne peut pas faire tout son cycle de vie alors que cet animal là oui donc voilà sinon vous irez voir ça s'appelle vivre sans oxygène c'est l'épisode je ne sais plus combien sur String Theory 16 peut-être peut-être je connais Sparker t'as des fans mais donc voilà par exemple ça ça m'a coupé le souffle justement je n'ai même pas fait exprès mais ça c'est ça ça m'a scotché de voir que vraiment il peut y avoir de la vie sur absolument tout après il peut se rendre compte aussi qu'on n'est jamais seul je le savais déjà plus ou moins mais j'ai fait le tout dernier épisode qui est sorti sur String Theory enfin l'avant dernier maintenant qui est sorti sur String Theory sur les acariens de la peau là je me suis bien grattée voilà voilà la bête je vais le voir oui c'est extrêmement vilain oui si c'est pas beau ça fait assez que tu lues quand même c'est vrai exactement ouais c'est ça donc ouais c'est assez impressionnant enfin moi je le trouve assez beau c'est ça donc on voit en plus vous avez la légende avec avec le cône buccal histoire de savoir un petit peu quel est l'envers quel est l'endroit c'est pour peu qu'il y en a un si il y en a un voilà mais pour se repérer un peu les choses donc c'est fou c'est assez dingue donc ça ouais ça m'avait pas mal scotché mais ouais se dire que en fait ce qui me fiche le tournis c'est justement ça reboucle sur ce qu'on disait avant c'est qu'on est très 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 loin d'avoir tout découvert et même il y a des choses qu'on a découvert genre par exemple sur cette bestiole là c'est pas parce qu'on l'a découverte qu'on comprend exactement comment elle arrive à vivre sans oxygène on se dit ouais il y a des organites un peu chelou ça ressemble à ce qu'on connait déjà mais pas tout à fait et on peut pas trop expliquer comment elle arrive à vivre et à respirer en fait donc voilà ça ça me je trouve ça absolument exaltant le le enégai enégua salé salé oh c'est dur Nicolas n'a pas de système respiratoire il me semble aussi oui voilà mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de système respiratoire qu'il n'y a pas d'échange gazeux ou qu'il n'y a pas de respiration en tant que tel donc donc voilà on est vraiment un symbiote d'une enfant d'une enfant d'une enfant cool alors quelle est ta méthodologie toi quand tu fais une vidéo ah bah on avait j'avais commencé à en parler un petit peu avant oui bah ma méthodologie déjà je me en fait déjà trouver le sujet ça peut venir de plein de trucs ça peut soit venir par exemple j'ai écrit un autre épisode et je suis tombée sur quelque chose qui m'a sur un autre animal qui m'a dit oula attends ça je vais me mettre de côté et je verrai ça plus tard ou alors bah j'ai des amis qui m'envoient des articles à la con en disant oh regarde c'est animal regarde ça c'est fou regarde c'est chelou regarde c'est chelou voilà c'est ça en gros c'est ça genre regarde c'est chelou ou regarde c'est joli voilà j'ai ou alors même des fois dans les commentaires ou enfin bref le sujet peut vraiment ou alors c'est des choses que des fois aussi c'est par rapport à des a priori que j'ai ou des sortes de connaissances que je crois avoir ou que j'ai pour de vrai genre par exemple pareil désolé je cite que du string theory parce que c'est avec eux que j'ai le plus bossé entre ces derniers temps mais par exemple un des tout premiers épisodes que j'ai fait pour string theory qui est la girafe est-elle muette alors du coup non mais je pensais qu'elle l'était quand j'ai commencé à faire mes recherches je dis bon alors pourquoi la girafe est muette alors non du coup j'ai trouvé d'autres infos qui en fait si en fait non elle est pas muette donc on peut entendre le bruit d'une girafe du coup dans l'étude dans l'étude qui est qui est dans les sources de cette vidéo je crois qu'il y a les enregistrements des scientifiques qui ont fait l'étude donc on entend c'est juste une sorte de rombissement parce que ça va dans les c'est très très bas en fait voilà voilà donc donc voilà donc des fois des fois aussi je peux déconstruire les connaissances que je pensais avoir donc ça c'est hyper intéressant aussi je trouve ça génial donc voilà après faut-il encore chercher et pas essayer de confirmer son idée voilà après ouais comme je le disais pas me limiter que aux articles déjà vulgarisés parce que voilà des fois j'aime bien partir comme point de départ sur du Wikipédia parce que des fois le Wikipédia sont assez complets au niveau des sources il y en a certains qui sont très très bien sourcés donc je peux aller chercher etc des fois il y a des articles de Le Monde aussi qui après ça dépend qui a écrit l'article et tout ou alors Futura Science ou Science et Vie ou des choses comme ça ça peut être un bon point de départ mais j'essaye de pas m'en contenter déjà j'essaye de croiser voir si tout le monde dit à peu près la même chose je vais beaucoup sur aussi sur le site du Café des Sciences qui regroupe tous les wink wink à Café des Sciences vous connaissez le Café des Sciences ? vous connaissez le Café des Sciences ? voilà qui regroupe donc le travail de plein d'autres personnes qui font de la vulgarisation donc donc du coup ça peut être aussi un bon point de départ et puis après j'essaie de croiser tout ça aller jusqu'aux sources primaires ça c'est le top du top voilà après des fois aussi je peux pas forcément remonter sur les sources primaires mais je sais qu'il y a des des comment des gens des gens à qui je peux faire confiance des sources auxquelles je peux faire confiance par exemple par exemple je suis aussi abonnée à pour la science voilà qui font des articles avec des gens qui sont vraiment spécialistes de ce dont ils parlent peut-être tu peux décrire un peu ce que c'est pour la science pour la science c'est un magazine un magazine de vulgarisation scientifique mais qui est fait par des scientifiques d'accord donc voilà il est assez enfin la vulgarisation les gens disent que finalement c'est pas très accessible mais moi je le trouve très accessible moi je le trouve très bien en fait c'est vrai que c'est approfondi que les problématiques sont très approfondis etc et moi je trouve les articles très très intéressants et bon bref voilà donc je m'en sers aussi pour ça j'ai un abonnement voilà le seul magazine auquel j'ai un abonnement est-ce que c'est pas ton background aussi d'avoir fait de la médiation pendant un certain temps qui t'aide aussi à lire plus facilement ce genre de magazine bah en fait justement c'est ça c'est que si vous voulez on parle tout de suite du fait que je suis à la base pas scientifique de métier qui est une force et en même temps une force que je perds au fur et à mesure parce que justement quand je fais de la vulgarisation scientifique on va prendre dans le sens inverse quand on est spécialiste d'un sujet on a beaucoup de mal à vulgariser parce qu'il y a des choses qu'on pense qui sont acquises pour tout le monde mais ça c'est logique tout le monde le sait et du coup on n'explique pas alors que moi de l'autre côté je partais de quasi zéro même si c'était un sujet qui m'intéressait pas mal de base mais je suis béotienne quoi là dedans donc j'arrive à me mettre dans les bottes de quelqu'un qui n'y connaît rien non plus donc à expliquer des trucs qui peut-être pour un spécialiste ou une spécialiste va se dire c'est bon j'explique pas ça quand même c'est clair ouais mais voilà et en fait en effet puisque ça fait 5 ans que je fais ça je commence quand même à avoir des bonnes bases et au fur et à mesure il y a des trucs où je me dis franchement je vais pas l'expliquer ça va c'est bon ça va voilà alors j'avoue que des fois ça je le fais mais les rares fois où je me dis bon ça ça va c'est bon c'est parce que je l'ai déjà expliqué dans un autre épisode donc franchement t'as qu'à suivre je sais qu'il y avait récemment Viviane de Sillabus qui avait fait un sondage sur Instagram justement pour savoir ce qu'elle avait besoin de vulgariser parce qu'il y a peut-être des trucs qui sont pas évidents pour tout le monde et c'est toujours intéressant de savoir un peu à quelle audience on s'adresse je trouvais ça assez intéressant et ça fait le parfait lien avec un des projets de Collectif Conscience qui a un guide du vulgarisateur qui permet à des gens qui font pas beaucoup de médiation mais qui veulent se lancer dans la médiation typiquement des gens qui veulent partager des connaissances de pouvoir avoir des conseils et des tips de pouvoir avoir un peu d'aide pour vulgariser pour apprendre à vulgariser et savoir sur quel point on doit s'attarder un peu quand on fait de la vulgarisation et voilà c'est sur notre site si vous voulez chercher Intéressant Si je peux me permettre il y a une question du chat avant qu'on la loupe pour Castor Comment tu es arrivé à bosser avec Extreme Theory est-ce que c'est toi qui t'es proposé ou eux qui sont venus te chercher ? Ils sont venus me chercher Voilà C'est cool Ouais de ouf Franchement ouais C'était respect C'est ça Ils sont venus me chercher et c'était voilà et aujourd'hui ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble et c'est beau Est-ce que tu serais pas l'une des plus régulières sur la chaîne de Extreme Theory ? Euh Oui peut-être Je sais que je t'y vois souvent D'ailleurs c'est comme ça que j'ai connu tes vidéos au départ Comme beaucoup c'est vrai que je suis pas très très active sur ma propre chaîne C'est compliqué de tout faire C'est un gros rythme Extreme Theory ? Genre ils te demandent beaucoup de vidéos ? Ça dépend quand Ça dépend quand Genre là justement pendant le confinement ils m'ont dit bon bah on va j'ai activé un petit peu donc là j'ai voilà je fais des tournages par Garp de 4 Ouais Donc voilà mais ça dépend des fois En fait Tu tournes chez toi là ? Bah là ouais je tourne chez moi maintenant Bah oui là Là oui mais sinon habituellement c'est en studio Habituellement c'est en studio Mais voilà Mais ouais Donc ça dépend ça dépend des fois mais c'est vrai que eux ils ont une certaine régularité qu'ils doivent tenir Après il n'y a pas que ma tête dessus Il y a aussi Florence Porcel Il y a Experiment Boy Il y a Science4Roll Voilà après je sais pas Il y a Sébastien Il y a eu notre ancien président qui est passé aussi Sébastien Oui il y avait Sébastien mais aujourd'hui il n'y a plus mais ses épisodes sont toujours dessus et ils sont top Yep Il y a Limote El Commandante pour ceux qui l'ont pour Sébastien Oui c'est vrai C'est assez récent Tania Louise elle a fait un truc sur le Covid-19 C'est à cause du Covid Ouais Je pense que c'est grâce au Covid pardon Je suis une usine non bah je suis une usine pas très régulière quoi Une usine sous Covid quoi Ouais Même en général je sais que j'ai moi mon gros gros problème et j'en ai totalement conscience c'est la régularité Voilà même sur Twitch l'important c'est aussi la régularité je fais des lives de temps en temps quand je le sens voilà mes vidéos sur ma propre chaîne ça fait des mois que je n'ai rien posté sur ma chaîne c'est un scandale enfin voilà et pourtant les gens de Tipeee ne me lâchent pas et je les en remercie mille fois parce que voilà j'en profite pour dire merci aux tipeurs et aux tipeuses qui sont peut-être dans le chat voilà mais ça reviendra j'ai des projets qui sont en cours mais j'ai dû tout arrêter pour stricte théorie donc voilà Quand ils t'ont approché ils t'ont approché avec un projet déjà en tête ou ils t'ont ils t'ont laissé carte blanche ? Oui oui plus ou moins en fait en fait ils cherchaient à ce que je fasse déjà de la biologie parce que déjà à cette époque là je faisais pas mal de d'ailleurs quand ils m'ont contacté en fait je faisais beaucoup plus de bestiaires que je ne faisais de la biologie donc grâce à eux je me suis remise à la biologie en fait parce que j'ai des phases c'est par vague il y a des fois j'ai envie de faire du dessin et du bestiaire et puis des fois hop là j'ai une autre vague de biologie c'est très bizarre et en fait à cette époque là en effet je faisais pratiquement plus que du bestiaire et des gribouillis ou des choses comme ça enfin du dessin et du coup j'étais plutôt contente d'avoir l'opportunité de me remettre un petit peu le nez dans la biologie et oui clairement ils m'ont dit nous on fait de la vulgarisation scientifique machin donc voilà donc voilà donc en gros ils connaissaient déjà mon travail donc ils m'ont dit voilà on va parler d'animaux propose nous des sujets en fait en gros ils sont arrivés en disant propose nous des sujets écris les au début il y avait une validation des sujets et puis on en discutait ensemble sur la pertinence sur l'intérêt que les gens pourraient avoir pour ces épisodes là etc ils redisaient mes scripts machin et puis aujourd'hui il y a une grosse relation de confiance qui fait que je pense qu'ils les découvrent au moment du tournage les épisodes oui je trouve ça très très chouette tu fais relire tes vidéos oui toujours toujours ça c'est vraiment un point d'honneur que ce soit chez String Theory ou mes propres vidéos personnelles je les fais relire pas celles du bestiaire mais en tout cas ce qui concerne tout ce qui est les animaux la biologie etc oui je fais toujours attention à ça parce que justement j'ai pas envie de dire une bêtise voilà parce que moi ça m'embêterait de passer des heures de travail sur une écriture de script tournage montage posté pour avoir dit une grosse bêtise ça franchement ça me ficherait les boules en plus du fait que les gens ils vont pas vérifier donc c'est un petit peu embêtant donc ouais je fais très très attention à ça je mets vraiment un point d'honneur à ça pour la collectivité de conscience foutez le bordel merci trop non merci généraux généraux enfin voilà ce qui alors oui ton approche de la médiation est très sur le côté je raconte des histoires et comment déjà d'une c'est comment t'en es arrivée au côté je raconte des histoires et c'est à quel point il y a du script dans tes quand il y a du script dans tes vidéos alors à quel point elle a pratiquement à la virgule près déjà ouais ouais tout est écrit j'écris j'écris tout même les blagues il y a très peu de place à l'improvisation donc tout tout est écrit j'ai une manière très scolaire d'écrire mes épisodes très souvent c'est grand 1 petit A petit B grand 2 conclusion ouverture tout pratiquement comme ça que j'écris donc d'ailleurs c'est assez rigolo parce qu'il y a quelques temps maintenant il y a quelqu'un qui m'avait contacté que je soupçonne d'être un petit peu jeune donc je sais pas peut-être collège ou lycée qui m'a dit ouais je cherche à faire un script là dessus pour faire une vidéo machin est-ce que tu peux me donner alors déjà il me demandait mes sources non alors désolé mais c'est pas mes sources sur un sujet sur lequel je n'ai pas travaillé si j'avais des sources sur lesquelles j'ai déjà travaillé je te link la vidéo parce que mes sources sont dans la description il n'y a pas de problème mais je ne vais pas faire des recherches à ta place il n'y a pas de ressources sur tous les sujets scientifiques possibles non désolé et après il me disait ouais est-ce que tu as des conseils pour l'écriture etc et je lui ai dit je suis désolée ça ne va pas te plaire mais suis tes cours de français et de philosophie etc parce que moi je fais mes épisodes comme des compositions je suis désolée ça ne va vraiment pas être cool c'est pas sexy dit comme ça mais moi mine de rien ça ça m'aide énormément pour construire ma réflexion pour introduire mon sujet définir les termes bien approfondir oui non conclusion après on ouvre sur un autre sujet c'est la base en fait donc j'écris vraiment comme ça je ne sais pas si j'ai répondu à la question parce que je l'ai oublié d'ailleurs tu peux expliquer pourquoi Castor Mozart alors c'est une blague comme je l'ai dit comme je l'ai dit au début la science enfin les animaux les anecdotes sur les animaux la biologie tout ça et les comportements animaux c'est quelque chose qui m'intéresse depuis toujours ce qui fait que du coup j'ai toujours une anecdote de préférence sale sur un animal si c'est pas sale c'est pas marrant non et du coup un jour un jour je me baladais avec un ami pardon un jour je me baladais avec un ami et on croise des canards voilà donc je lui raconte que le canard truc explosif machin en tire-bouchon enfin bref voilà et en fait c'était pas la première fois que je lui faisais le coup de lui donner une anecdote comme ça et il me fait ah là là si tu continues je vais t'appeler Castor Mother voilà voilà est-ce que c'est en référence à Pierre Castor je comprends complètement moi je pense c'est une très bonne origin story il y a un grand problème après plus tard en fait cette année-là avait été chroniqueur sur une petite web radio et m'avait proposé de faire une chronique sur les animaux et du coup c'est à ce moment-là que Castor Mother est né puisque première chose que j'ai faite c'était des petites chroniques sur la radio la petite web radio et plus tard j'ai créé ma chaîne YouTube un peu par frustration que cette émission de web radio se soit terminée en fait il n'y avait plus et je dis attends mince alors voilà donc en fait tout part de cet ami-là même le nom de ma chaîne secondaire c'est une idée de cet ami ah ouais c'est que vous avez tant d'obsoles en couple décide-moi un Castor ah oui c'est vrai est-ce qu'au moins tu lui donnes des royalties sur tes 70 euros par an de YouTube je pense que je lui paye une bière au moins une fois par an je pense que c'est pas mal ça fait au moins 30% au moins au moins à Paris oui oui exactement alors dernière petite question toi tu avais fait un live sur ta bibliothèque et justement est-ce que tu as des lectures scientifiques ou de cultures scientifiques etc à conseiller à conseiller est-ce que je peux les montrer oui tu peux les montrer si tu veux oui bah attends c'est surtout est-ce que mon casque est assez long attends comme ça je vais faire une pub pour les copains attends alors ceci pas mal ça va être très long bon évidemment le dernier en date c'est notre chère Nature Secrète par Pierre Kerner et Patrick Beau qu'on a reçu un très beau livre un très très beau livre avec alors bien sûr bon vous attendez pas à tout connaître sur les animaux enfin je veux dire sinon il faudrait un bouquin pour chaque animal mais il y a des très 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 belles photos et c'est un comment c'est ça ça éveille pas mal la curiosité donc voilà et les photos sont magnifiques enfin bref c'est un truc de dingue bon après je veux pas m'amuser à tout défoncer dans ma bibliothèque en fait ouais j'ai en fait finalement j'ai très peu de bouquins de science véritablement j'ai un très vieux un très vieux livre sur la faune de France que j'ai depuis mes 9 ans que j'aime beaucoup parce que les animaux sont dessinés dedans et c'est entre autres grâce à ce livre et les moineaux que mon chat m'apportait que je sais dessiner les ailes voilà mais après après en fait finalement j'en ai assez peu j'ai un bouquin sur l'identification des araignées et un autre sur l'identification des insectes et puis donc j'ai pas tellement de je peux je sais pas si je peux le montrer le truc j'ai pas tellement de choses à conseiller comme ça voilà après sinon j'ai des lectures que j'ai jamais réussi à finir genre celui-là que donc c'est Trou noir et distorsion du temps de Kipstorn qui a l'air hyper intéressant mais franchement je le suis arrêtée à l'intro mais cette religion elle est bien en général je sais que c'est non mais elle est passionnante parce que moi s'il y a bien un objet céleste qui me passionne et qui me fascine depuis depuis très très longtemps c'est les trous noirs je trouve ça absolument fascinant parce que j'ai aussi eu ma période où j'étais passionnée d'astronomie mais j'ai lâché entre temps donc voilà mais j'ai essayé de lire ce bouquin non du coup j'ai pas tout compris donc je vais attendre qu'on m'explique en vidéo alors je crois que Sébastien a une vidéo sur les trous noirs justement ouais il faut que je prenne le temps avec Jar Jar Geng dedans donc c'est Jar Jar Geng mais t'inquiète il finit dans le trou noir donc ah bon c'est un sujet trop blanc donc ouais désolé j'ai pas plus de non voilà j'en ai beaucoup autour du bestiaire mais en science j'ai pas grand chose bah ok non bah c'est très cool déjà ouais parce que déjà en fait si la seule chose que je pourrais conseiller c'est de s'abonner au magazine pour la science qui est hyper complet et qui est super cool et qui surtout parle pas que de biologie et qui parle de plein plein d'autres choses ne serait-ce que la version numérique est très très cool parce qu'elle permet d'avoir aussi accès aux archives depuis pratiquement le début donc top voilà je vous conseille pour la science si je peux plus soyez là dessus je trouve qu'en plus pour la science a une autre qualité c'est qu'ils arrivent à faire des articles sur des choses relativement modernes mais en prenant suffisamment quand même de recul pour pas faire ce que font beaucoup de médias c'est à dire de prendre vaguement une étude quelque part et dire cette étude elle dit ça du coup nouvelle vérité fondamentale sur l'univers ils arrivent à trouver cet équilibre de mode d'actualité plus quand même recul c'est très bien enfin j'ai pu depuis longtemps je dois dire mais je l'ai beaucoup lu pendant quand j'étais étudiant et ouais c'est vrai que c'est très appréciable et leur seul défaut en fait c'est d'avoir séparé pour la science et cerveau et psycho parce qu'il y a beaucoup dans cerveau et psycho d'articles sur l'éthologie et du coup j'ai dû aussi m'abonner à cerveau et psycho voilà c'est le seul défaut alors évidemment les trous noirs ça fait ça fait assez ça fait des émois dans le chat y compris chez le geek qui te dit qui te conseille d'aller voir de suivre Cian's Creek qui ouais alors j'avais vu qui développe un plugin pour After Effects je crois je l'ai vu je l'ai vu quand même c'est fou je l'ai vu sur Twitter c'est un truc de dingue c'est fou ah ouais non quel travail impressionnant mais Dendel qui dit les pulsars qui sont supérieurs aux trous noirs je sais pas je pense il va falloir faire une tier liste des objets de l'univers je sais pas pour faire une tier liste des éléments de l'univers cool tu mets l'univers tout est cool en vrai tout est génial passionnant tout ça ouais et ben on va passer à ta planète alors surtout ta forme de vie oui c'est ça parce que j'ai très mal fait mes devoirs alors par contre j'ai imaginé pour la planète j'ai imaginé qu'elle avait la première place parce qu'il doit y faire chaud voilà et il me semble que sur le petit schéma que tu m'avais donné la première était plus petite aussi voilà parce que je l'imaginais un peu plus petite avec un peu moins de gravité que ce qu'on peut avoir sur chez nous alors je vais faire peut-être un petit point sur ce que c'est déjà ah pardon alors c'est ces fiches là sont issues d'un projet qui s'appelle le monde imaginaire où le principe c'est de créer une planète scientifiquement réaliste donc on a fait ces petites fiches que vous pouvez télécharger que vous pouvez télécharger vous aussi pour vous faire vos propres planètes Léa était la première à s'y frotter vous avez une helmet vulvax dans le chat oui alors je tiens à dire que c'était pas aussi développé que ça c'était avec un crayon et le scan ne rend pas du tout ce que c'était en vrai et si vous regardez la chaîne vous pouvez avoir des vulva coins aussi voilà pour débloquer des récompenses et donc et donc voilà donc ce fait qu'on peut vous pouvez aussi télécharger il y a un petit outil qui a été développé par mes soins pour calculer la gravité et calculer la période de rotation de la planète si vous n'avez pas envie de faire des calculs chiant mais ça n'a pas à être extrêmement comment dire ça n'a pas à être extrêmement documenté l'idée c'est que vous faites vos recherches aussi et que vous construisez votre vous construisez votre planète avec en ayant les concepts et d'ailleurs en exclusivité on fera le 6 mai je crois oui le 6 mai on fera sur Confintation c'est un live spécial atelier monde imaginaire où vous pourrez faire des planètes avec nous et ça va être trop bien donc voilà n'hésitez pas à télécharger si quelqu'un peut si quelqu'un peut me trouver le lien du projet monde imaginaire c'est sur le site de la centre de conscience et vous pouvez télécharger le truc et essayez par vous même vous verrez c'est très marrant et ça fonctionne très bien et ce sera il y aura un petit ajout aussi d'un petit précis de création de planète qui permettra d'avoir les informations de base pour faire votre planète voilà voilà et ben on peut explique nous vas-y alors j'ai plus ton son pardon j'avais coupé pour vapoter sans vous déranger alors j'imaginais que j'imaginais plutôt la planète comme étant à la première place parce qu'elle m'avait l'air plus petite donc pour avoir une gravité un peu moins forte voilà et plus proche du soleil parce que pour que ce soit plus chaud voilà parce que en fait l'animal que j'ai fait là un petit peu chelou qui rend pas on voit pas on voit pas les détails c'est vraiment dommage le dessin n'est pas terminé mais bon disons que je l'ai esquissé plus plus vous pourrez aller vous le voir sur sa chaîne Twitch oui à l'occasion je pense que voilà abonnez-vous peut-être à mes réseaux sociaux je dirais quand je lancerai un live peut-être pour pouvoir peaufiner un petit peu cette bestiole et voilà pour pouvoir dessiner un peu sur ma chaîne Twitch abonnez-vous c'est plutôt pas mal pour une ébauche quand même merci mais les couleurs étaient importantes donc voilà donc c'est un animal qui se veut assez grand alors après combien de mètres je sais pas trop parce que le problème il me semble avoir combien de bananes ça c'est pour faire plaisir Alice combien de bananes combien de bananes beaucoup beaucoup je sais pas je l'imaginais vraiment très très grand je sais pas une dizaine de mètres j'en sais rien du tout en fait sur cette planète j'imagine tout grand parce que justement gravité faible et très forte au taux d'oxygène ouais donc voilà mais surtout cette bestiole là en fait elle est herbivore comme on le voit avec ce qui dépasse sa sorte de bec elle mange des algues voilà mais c'est quand même une nourriture assez pauvre en nutriments et du coup elle se supplante en faisant de la photosynthèse c'est pour ça qu'il y a des ailes qui sont des sortes d'ailes avec lesquelles ils ne planent pas qui ne sont pas déployées on dirait une cape ouais c'est ça c'est une cape mais c'est déployée qui peut lui servir aussi à faire peur à des prédateurs pour se grossir mais aussi qui va lui servir donc à plus capter la lumière parce qu'il y a beaucoup de lumière du coup sur cette planète et aussi à pouvoir évacuer la chaleur plus de surface pour évacuer la chaleur voilà alors pourquoi la photosynthèse parce qu'il n'y a pas très longtemps j'ai fait cette découverte là en voguant sur Twitter il y a une un petit alors est-ce que c'est un c'est un gastéropode oui exactement qui a été découvert il y a assez peu de temps qui est un des un des seuls animaux où le premier animal qui a été découvert qui faisait de la photosynthèse parce qu'en fait il vole les chloroplastes donc ce qui fait la photosynthèse dans les plantes donc par alors je suis totalement sur la sur la page wikipédia donc il s'appelle la kleptoplastie donc il vole les chloroplastes pour pouvoir lui-même faire de la photosynthèse et pouvoir se supplanter en énergie ouais c'est assez fou cette bestiole si tu veux je t'envoie le lien wikipédia sur là voilà donc du coup je me suis dit allez appliquons-le aussi à cette forme de vie là voilà les pattes ressemblent à des troncs d'arbres parce que j'ai décidé que pourquoi des doigts c'est tellement ça au 2019 voilà pourquoi et j'ai aussi décidé qu'il y avait beaucoup de cuivre sur cette planète alors est-ce que c'est un rapport ou pas j'en sais rien c'est juste parce que j'ai décidé qu'il avait le sang bleu et le sang bleu ça existe aussi chez nous par exemple avec les limules qui sont des arthropodes marins qui ont le sang bleu parce que au lieu d'avoir de l'hémoglobine ils ont de l'hémocyanine qui est plutôt d'une base cuivre en fait alors que l'hémoglobine c'est plutôt base fer et voilà sachant qu'il n'y a pas que du sang rouge sur notre planète il y a du vert du rose du bleu voilà c'est assez fou ça aussi mais voilà donc j'ai décidé qu'il avait le sang bleu parce que pourquoi pas d'où le petit bout de terre un peu cuivré avec des petits des trucs qui ressemblent à des ombres mais qui n'en sont pas un peu bleus pour l'oxydation du cuivre dans la terre voilà c'est très recherché moi déjà franchement c'est très beau c'est très beau et il a aussi des petites décorations et une sorte de jabot qui va lui servir pour tout ce qui est pour courtiser la belle voilà les petites les trois houppettes qu'il a vont se relever vont prendre plus de couleurs le jabot va se gonfler il va mettre ses ailes comme ça il va faire hey mademoiselle tu t'as couplé avec moi voilà moi je pense que cet animal irait très bien sur ta planète Léa parce que t'avais le côté genre plein de minéraux et gravité plus faible il me semble ouais c'était pareil c'était très grand gravité plus faible et beaucoup beaucoup de couleurs donc il fallait avoir plein de couleurs pour être pour le mimétisme et bien merci beaucoup c'était fort franchement c'est une très belle bête merci si vous voulez dessiner sa planète n'hésitez pas moi je pense que ça peut être un truc allez-y moi je l'imagine très très verte je l'imaginais avec de l'eau et du vert en fait vraiment il y a des végétaux partout les animaux sont énormes voilà et puis cette terre un peu rouge rouge bleu à cause de l'oxydation voilà donc je l'imaginais un peu comme ça et surtout n'hésitez pas aussi à lui donner un nom parce que je ne lui ai pas donné de nom à cette bestiole dans le chat il nous faut un nom voilà alors non scientifique et non vernaculaire s'il vous plaît c'est très dangereux de demander à internet des noms je sais je connais avec notre bestiaire j'ai l'habitude après on se finit avec un continent qui s'appelle Vulvax en même temps Léa tu l'as un peu cherché quand même je vous jure que je ne voyais pas ça c'est son subconscient qui a parlé c'est notre subconscient parce que j'ai aussi un concept qui consiste à imaginer une bestiole hybride qui s'appelle notre bestiaire moi je suis déjà j'ai déjà fini avec une bestiole qui faisait caca des crêpes c'est le caca le plus appétissant dont j'ai entendu parler je dois te voyer ah oui oui attention Bru Bru tu me dis quand tu es prêt pour faire pour faire ton expérience ton expérimentation expérimentale mais oui oh les lunettes par contre tu es mute je crois tu es mute et oui ça fait du bruit normalement ça devrait être bon allez hop parce que de toute façon vous n'allez plus me voir puisqu'on va se mettre dans le noir donc de toute manière ouh à tout de suite alors normalement alors ce qui fait que pour les invités si vous voulez faire une petite pause à ce moment parce qu'on ne va voir que Bru Bru ah oui mais moi je veux voir ce que Bru Bru elle nous ah bah super je suis allée faire ma pause juste avant allez à bientôt à bientôt au revoir ah c'était très simple et hop c'est la nuit attends je crois que j'ai un petit problème quel suspense qui nous offre tout noir bien nous allons parler un peu lumière et comment la matière réagit avec la lumière donc j'ai une belle lumière blanche mais certainement vous savez que la lumière blanche c'est pas une seule lumière en fait c'est un mélange dans la lumière blanche vous avez plein de lumières par exemple vous avez de la lumière rouge vous avez de la lumière verte vous avez de la lumière bleue mais ce qui va m'intéresser c'est au delà du visible donc là je suis remonté des grandes longueurs d'onde le rouge puis le vert puis le bleu pour arriver sur des lumières très courtes et qu'est-ce qui se passe quand je vais au delà du bleu et même du violet de l'arc-en-ciel je me retrouve avec cette lumière on voit quasiment pas qu'il y a de la lumière ultraviolette alors il y a plein de choses que en fait lorsque vous avez de la lumière ultraviolette par exemple si je prends ce superbe badge de café des sciences vous voyez que là vous arrivez à voir quelque chose alors attends parce que j'ai l'impression que c'est un peu le bazar voilà mais normalement c'est très souvent de vrai car alors attends je regarde ça je regarde juste si c'est ça si c'est ça le problème c'est parce que j'avais mis bonjour ah c'est ton filtre masque non mais c'est ça c'est pour c'est pour pas hop ce badge est de toute beauté attends ça arrive voilà ce petit problème technique c'est vrai que j'aurais dû faire le test avant allez brubru il faut meubler maintenant non mais nous on peut meubler on parle de badge là c'est bien c'est superbe badge café des sciences mais oui il est très beau sinon on peut le faire oui mais alors nous on voit mais par contre je crois que le chat enfin le hop c'est pas Twitch alors attends ça arrive ça arrive ça arrive alors qu'il voit carrément pas le badge sinon parle nous parle nous de longueur d'onde et d'onde courte explique nous comment le badge existe c'est un bon temps c'est bon c'est bon explique nous pourquoi le badge existe mais parce que je vous ai fait une petite expédition dans la lumière attention les yeux donc au départ on a les basses longueurs d'onde donc ça c'est les premières longueurs d'onde qu'on commence à voir on avait les infras rouges qu'on ne voyait pas plus je me mets à chauffer plus je vais arriver vers le rouge j'ai une longueur d'onde encore plus courte j'arrive sur la lumière qui est verte pour le règne des consciences je remonte l'arc-en-ciel et au-delà du violet de l'arc-en-ciel et bien la lumière ne s'arrête pas en fait il y a de la lumière mais qu'on ne voit pas on appelle les ultraviolets puisqu'ils sont au-delà du violet et certaines substances sont capables de nous renvoyer de transformer cette lumière ultraviolette en une lumière qui nous est visible pour nous donc nous allons explorer aujourd'hui la fluorescence et si vous avez de la chance d'avoir une lampe ultraviolette chez vous c'est ce qu'on appelle les lumières noires vous pouvez avoir des objets qui sont fluorescentes tout autour de vous par exemple la chose la plus simple c'est par exemple vous prenez un billet je me remets en lumière blanche voici un superbe billet de 20 euros vous savez les choses qu'on n'ose plus donner à la boulangerie à cause de la transmission d'un certain truc c'est ça qu'il y avait une époque on paye avec du papier voilà et si je me mets en ultraviolet hop vous voyez que le billet arrive avec une vision qui est un petit peu différente déjà vous voyez que vous avez plein de petits traits qui sont en fait plus libres de coton et vous pouvez peut-être remarquer que le papier a l'air plutôt terne alors que si je m'amuse à prendre une feuille blanche vous voyez que en lumière visible ma feuille blanche est blanche mais en lumière ultraviolette elle se met à rayonner partout en bleu car le papier qu'on est en train d'exposer est en fait rempli d'azur optique donc c'est fait en fait pour laver plus blanc que blanc c'est la même technique que dans les visites on transforme une partie de la lumière invisible que vous ne voyez pas les ultraviolettes en lumière visible donc vous avez l'impression que votre linge est plus blanc et donc là que mon papier est beaucoup plus blanc je peux faire la même chose avec ma carte et l'identité hop là montre nous tout en fait je ne vais rien vous montrer ah bien ah que déception habile 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 vous ne pourrez pas vous lui voler son identité mince une lumière ultraviolette vous voyez vous avez plein de choses qui apparaissent notamment une marianne qui se met à apparaître en lumière alors la marianne je ne la vois pas je ne sais pas pour vous couper on la devine on la devine je veux une matière noire par contre bien essayé la première chose de ma intimité que j'ai montré est un passeport non non c'est bon je me demande si avec ta carte bleue ça fonctionne aussi non on a servi un passeport en lumière visible et un passeport en lumière ultraviolette la France et vous l'avez la même chose sur chacun l'easter egg des documents officiels c'est beau nous on est français on est très chauvins on est très peu imaginatifs donc on a mis la France sur toutes les pages merde c'est vrai que c'est littéralement d'easter egg tu sais très bien que les autres pays n'existent pas c'est une c'est un mythe c'est une légende alors qu'il y a des très jolis passeports mais notamment sur certaines îles qui sont amusées avec les angles fluorescentes donc ça c'est une des premières utilisations de la fluorescence la sécurité parce que obtenir ces pigments qui font typiquement cette longueur d'onde c'est très très dur à avoir mais il y a peut-être d'autres choses que vous avez aussi chez vous par exemple si je m'amuse à vous présenter un oeuf et que je me mets en lumière noire vous voyez que les oeufs sont fluorescents dans le rouge ah ouais trop cool c'est génial donc ça c'est vu que dans les oeufs ce qui donne la couleur brune en fait c'est un pigment qui est en fait un précurseur de ce qui va être ensuite l'hémoglobine qu'on appelle la protoporphyrine 9 qu'il faudrait que je vérifie que c'est ça et donc ça donne une fluorescence rouge de même je peux vous montrer avec allez une feuille voici une jolie feuille de lierre je ne retrouve plus le bouton de la lumière blanche lumière blanche ok de lierre et donc si je me mets en lumière pour voir vous pouvez voir est-ce que vous arrivez avoir des reflets rouges ou pas absolument pas pas trop alors je vais vous aider je vais mettre juste un filtre orange et je vais me mettre en lumière bleue j'espère qu'on va arriver à le voir hop là ah yes ah oui ah yes ça c'est la fluorescence de la chlorophylle que vous voyez ici c'est génial c'est tellement caractéristique qu'on peut même via les satellites voir cette fluorescence et donc quantifier combien il y a de végétaux sur une partie donnée mais c'est trop donc c'est quelque chose d'extrêmement observé ouais c'est pour ça que des fois il y a des photos avec les forêts en rouge comme ça les forêts de satellites enfin un truc en satellite bon bref c'est ça ah purée donc là je vous ai présenté plein de choses fluorescentes mais pour en voir un petit peu plus on va passer sur de la vraie on va passer de la vraie on va passer sur de la chaise non moi je fais juste une petite une petite aparté il y a aussi les fleurs qui dans la lumière qu'on voit en fait on ne voit pas la moitié de ce que les fleurs ont à montrer aux insectes il y a des dessins qu'on ne voit pas du tout des choses presque des pistes d'atterrissage qui sont dans des longueurs de la lumière que nous on ne peut pas voir qui sont assez dingues c'est vrai qu'on a un spectre de vision assez limité par rapport à d'autres ouais tout à fait tout à fait et je pourrais même je peux peut-être même en passer dedans par exemple il y a aussi des animaux qui utilisent ce principe là notamment il y a des araignées qui est cosmophasis umbratica qui utilisent justement des motifs qu'il a sur les bras qui reflètent les UV qui sont fluorescentes pour pouvoir faire de l'attraction sexuelle entre les mâles et les femelles et donc les scientifiques qui sont amusés à regarder ces couples d'araignées en utilisant des lumières en enlevant spécifiquement certaines lumières lorsqu'elles les éclairaient et bien elles pouvaient enlever soit la fluorescence du mâle soit la fluorescence de la femelle et regarder leur comportement si ça a évolué ou pas et effectivement ils ont trouvé quelque chose qui modifiait selon qu'ils éteignaient le mâle ou la femelle ils n'obtenaient pas les mêmes réponses des animaux c'est génial viens on fait une collab donc ce que je vais vous présenter là c'est quelques colorants fluorescent alors fluorescent alors je vais vous présenter donc il y en a un qui s'appelle de la fluorescine et de l'autre qui s'appelle de la rhodamine B superbe flacon vintage tout ça tout ça ne pas manger alors je précise que c'est le moment où vous pouvez clipper des choses parce qu'en général c'est assez impressionnant donc là vous pouvez me dire fluorescent ça n'a pas l'air très très fluorescent mes étiquettes elles sont même plus fluorescentes attendez donc un petit peu donc là j'ai simplement de l'eau là je n'ai pas triché et je vais juste vous en mettre un tout petit peu donc voilà j'essaye dans le noir de voir ce que je fais et j'espère ne pas avoir toute ma table fluorescente on va tout faire sauter il ne sait pas d'où ça va venir mais grâce à la fluorescence on pourra reconstituer la scène après c'est le moment de clipper les gars c'est le moment de clipper et on se voit beaucoup des chimistes mais c'est beau maintenant c'est bien fluorescente what the fuck vous pouvez présenter quand même la roi d'Aline purée alien de ouf c'est génial alors maintenant que j'ai la fluorescence je peux mourir maintenant j'arrive un peu mieux à voir ce que je fais pour le collectif conscience tu dévois ouais on voit ça un tout petit peu merci Ola les earbuds parce que ça reste pas d'exploser du coup oh c'est beau oh la la oh la la quel magicien ce beau bruit on a plein d'émirates mais bon on va quand même vous parler un petit peu chimie quand même derrière ça ah c'est vrai que c'est radioactif le geek a raison c'est vert c'est ce qu'ils utilisent pour les films justement ouais je me disais bien la radioactivité elle est pas verte d'ailleurs pour information c'était ma question d'après est-ce que la radioactivité est verte ? c'est plutôt bleu dans les réacteurs on en parlera après c'est pas très visible mais j'espère que ça va le devenir alors vous avez à gauche la il est monté en setup le boubou le confinement fait lui réussir et je vais vous présenter quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué dans les boîtes de nuit ils aiment bien vous avoir avoir des cocktails fluorescents et donc pour ça ils vont utiliser tout simplement du schwebs parce que qui renvoient de la lumière Bobu on est pas oui voilà c'est bon t'es reçu Bobu t'es pas en ligne est-ce que tu peux recommencer ton explication juste sur le transparent désolé désolé il y a un moment là vous voyez que je suis en lumière je peux même repartir du blanc on repart du blanc en lumière blanche voici comment apparaissent mes solutions vous voyez on a un superbe rose un superbe jaune et un superbe transparent pour la kemi je me mets en lumière rouge vous voyez que toutes mes solutions sont transparentes maintenant si je me mets en vert vous voyez comment je me laisse passer des choses on commence à voir la redamine qui émet un petit peu de lueur parce que le rouge demande moins d'énergie que le vert donc elle peut utiliser l'énergie du vert pour le transférer en lumière rouge en principe de fluorescence la fluorescine est encore légèrement transparente alors que la kinine on voit qu'elle est totalement transparente je passe au bleu alors là il n'y a plus une histoire donc là on voit bien que hop la roi d'amine émelle la lumière puisque la lumière bleue est plus énergétique que le rouge qu'elle émet donc elle peut l'absorber et émettre du rouge maintenant c'est la fluorescine qui émet dans le vert donc le bleu est plus énergétique que le vert donc elle peut l'utiliser et par contre pour la kinine on est toujours sur du incolore parce qu'elle émet dans le bleu c'est très très proche donc elle n'en a pas assez par contre si je me mets totalement en ultraviolet il y a tout qui peut alors émettre mais comme j'imagine que vous n'avez pas de rhodamine ni de fluorescine chez vous on va se concentrer sur la kinine yes le schwebs elle fait des choses j'ai envie de racheter du schwebs maintenant ouf en fait tu devrais choper des petits cachets de leur part parce que le problème c'est qu'il faut la lumière oui il faut la lumière mais si vous allez en boîte de nuit la plupart du temps ils vous ont ces lumières pour faire ça mais il faut aller c'est plus en aller en boîte de nuit sur internet vous pouvez acheter une lampe enfin une lumière bleue etc ça se fait facilement plus facilement que d'aller en boîte en ce moment merci même que d'aller en boîte tout court même je dirais mais bon donc j'ai ma référence hop là donc j'ai mes deux béchères donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du bicarbonate dans un des béchères parce que le schwebs c'est légèrement acide et même la plupart du temps ils mettent du citron histoire que ça soit bien acide et je vais mettre hop là alors béchères de gauche béchères de droite allez béchères de droite je vais mettre un petit peu de bicarbonate c'est bien vous voyez que ça mousse tonique en boîte vous voyez que ça mousse encore plus mais vous allez voir quelque chose de moins réjouissant ça s'en va on a tué la fluorescence la fluorescence disparaît parce que en fait c'est la forme acide de la quinine qui est fluorescente donc là j'ai rajouté une base la quinine est passée sous forme basique et la forme basique n'est pas fluorescente il va falloir nous expliquer l'effet du bicarbonate sur l'acidité alors alors l'effet du bicarbonate c'est que c'est une base donc qui en fait va neutraliser l'acide et donc la forme acide va être décomposée mais ne vous en faites pas je peux toujours par exemple si je m'amuse à remettre un acide par exemple là je vais mettre du vinaigre et là ça réactive la quinine c'est ça ? ça va déborder là c'est en train de déborder parce que le bicarbonate est en train de réagir avec l'acide donc là c'est l'acide qui est en train de neutraliser le bicarbonate mais là j'arrive de nouveau à être acide et donc à remettre la fluorescence c'est pour ça qu'il faut bouffer du bicarbonate si on a mal à l'estomac ? alors si on a du mal à l'estomac effectivement c'est une base donc du coup ça va neutraliser l'acide que vous avez en trop dans l'estomac il y a même des médecins qui utilisent c'est un thèse pour savoir l'acidité de votre estomac ils vont boire du bicarbonate et chronomètre au bout de combien de temps vous vous mettez à rôter et donc ça vous donne une idée quand ça mousse c'est que c'était ça si ça mousse ça va pas c'est marrant ça fait très médecin très médecin 19ème siècle je trouve comme méthode derrière il te fait une saignée des fois c'est les trucs les plus simples à la limite de mon temps j'ai très très beaucoup débordé je sais pas bien c'est fascinant je voulais vous montrer c'est je vais rajouter de l'eau dure alors où est mon quelle idée de faire une séquence dans le noir c'est bien j'ai rien du tout à me repérer alors on va mettre de la cuisine tu vas peut-être développer des compétences particulières après ça alors on est pas dans un comic book donc a priori non mais tu vois peut-être que son cerveau va s'habituer au noir j'ai une lumière rouge à côté je sais que tu deviens plus fluo est-ce que boire une potion fluo te rend en ictalope ça marche dans les films ah je savais bien que t'étais non pardon ah t'insultez les gens là il y a des personnes qui ont essayé il y a des personnes qui ont essayé on va être banne mettre des substances dans les yeux pour essayer de voir un petit peu mieux la nuit c'est juste des mots totalement légites donc ils ont jamais répliqué une création tu vois je vais mettre de l'eau dure de potassium il dit qu'il faut essayer de se mettre des trucs des UV et du désinfectant dans le sang pour voir si ça tue le COVID si c'est le président qui le dit alors c'était pour rire en fait ah oui c'est une blague toujours rigolo en conférence c'est pour rire si on suivait pardon vas-y bre breu excuse-moi je vais mettre de l'eau dure de potassium ici hop là et là par contre ça sera moins dramatique là j'ai totalement détruit la fluorescence et on a perdu du fluo c'est ça qui est intéressant en fait là ce que j'ai fait c'est ce qu'on appelle le quenching et vous pouvez tenter chez vous si vous n'avez pas d'iodio de potassium vous pouvez utiliser du sel de table du chlorure de sodium ça fonctionnera aussi tout ce qui est halogène les chlorures les gros murs les iodures en fait ce sont des gros atomes qui vont pouvoir perturber le système de fluorescence donc comment fonctionne la fluorescence c'est que j'ai un état qui est pas en énergie au départ ma molécule elle n'est pas excitée elle est en état bas elle reçoit de la lumière ultraviolette elle va être excitée dans un état supérieur elle va perdre un petit peu d'énergie par vibration et alors elle va pouvoir retourner à l'état fondamental en émettant l'énergie qui est un peu sous forme de lumière ce que va faire les iodures c'est qu'ils peuvent éventuellement percuter une molécule de kinine et prendre l'énergie de la kinine c'est à dire la kinine était excitée pouf un iodure vient le taper elle va retomber à son état d'énergie l'iodure va être excitée mais lui quand il se désexique il n'émet pas de lumière du fait que là j'ai plus du tout de lumière qui apparaît et c'est même très 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 sensible je peux détecter des quantités infimes d'ion chlorure rien qu'en voyant l'effet que ça peut faire sur la kinine par exemple donc ça c'est utilisé en analyse pour pouvoir identifier ça trop bien je vous remets quand même un petit peu les derniers car je pense vous avoir expliqué tout ce qu'il fallait est-ce que la réaction va s'arrêter ou dans le moment puisqu'on parle de l'excitation des atomes c'est ça qui vont c'est ça c'est ça quand j'ai ma lumière qui allume par contre si j'éteins ma lumière et bien tout de suite la fluorescence s'arrête la fluorescence c'est très très rapide comme des excitations il faut que je laisse la lumière allumée mais au bout d'un moment ils vont pas s'épuiser il n'y aura plus de réaction qui se fera et la fluorescence partira ou c'est un état qui peut être ad vitam aeternam à condition qu'il y ait la lumière dans la bonne longueur d'onde ça peut être ad vitam aeternam alors certains composés si on les excite trop au bout d'un moment par exemple ils peuvent se dégrader par exemple c'est ce qui se produit avec vos t-shirts qui ont tendance à avoir leur couleur de moins en moins vive c'est parce que les ultraviolets commencent à dégrader le colorant donc éventuellement au bout d'un moment on peut avoir une autre je vais remettre de Schweppes mais bon j'hésite un petit peu parce que c'est tout de Schweppes que je pourrais pas boire problème de chimie oblige mais il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite a priori pour que la fluorescence s'arrête un jour tant que j'ai la lumière qui est claire j'ai de la fluorescence si j'arrête la fluorescence disparaît il y a des moyens d'avoir la fluorescence et avoir une émission de lumière un peu plus longue c'est ce qu'on appelle la phosphorescence les petites étoiles phosphorescentes qu'il y a dans les chambres d'enfants ah j'allais te demander journée les ultraviolets qu'elle récupère pendant la journée en théorie je devrais en avoir le processus des excitations est beaucoup plus lent donc du coup on arrive à avoir une émission de lumière même quand j'arrête la source émettrice le saviez-vous le badge collectif conscience avait le logo fluorescent ah oui donc en fait les petites étoiles phosphorescentes elles ne stockent pas la lumière c'est juste qu'elles sont excitées et qu'elles mettent longtemps à se calmer en fait c'est ça comme vos boss oui titre oui pendant la journée elle est excitée mais la luminosité est tellement telle que vous ne voyez pas l'émission qui se produit en continue et une fois que la lumière s'éteint et bien vous voyez la phosphorescence c'est à dire l'émission de la lumière mais qui a été retardée parce que ça prend un chemin très très compliqué et donc il faut du temps pour que la molécule arrive à enlever son énergie ok j'ai une question con enfin pas con mais je veux dire qu'on n'est pas sûr je ne suis pas sûre que tu aies la réponse aussi et en fait quand on éclaire ma gueule sous une lumière une lumière noire comme par exemple dans les boîtes de nuit ça fait très peur en fait mes taches de rousseur sont fluorescentes je vous jure c'est vrai c'est génial c'est assez moche les taches de rousseur sous lumière enfin lumière noire quoi donc voilà je ne savais pas si tu avais déjà entendu parler de ce phénomène ça ne me dit rien mais il y a plein de fluides biologiques qui sont fluorescents et c'est ce qu'utilise notamment la police scientifique lorsqu'ils utilisent de l'empluver par exemple le sang il absorbe on sait que l'urine ça fluoresce dans le jaune le sperme le bleu puis lorsque ça s'oxyde ça va de plus en plus vers le jaune donc tu peux même identifier depuis combien de temps ce sperme est là selon la fluorescence il y a plein de choses qui sont faites donc il y a plein de composés biologiques effectivement qui ont ces cycles avec ces double liaisons qui permettent ce que je rappelle les fluorophores qui permettent de faire de la fluorescence donc pourquoi pas il peut avoir un composé qui dans ces taches de rousseur sont produites naturellement et qui est fluorescente d'accord c'est fou je trouve que c'est un super pouvoir en soi c'est trop bien j'avoue là on parlait de comic books on y est presque ben voilà c'est une super héroïne de la tache de rousseur est-ce que t'avais une notion fluorescente quand t'étais petite ? c'est pas très agréable non mais c'est pas juste moi j'en sais rien j'ai rarement j'en ai pas beaucoup de gens roux avec plein de taches de rousseur avec qui je suis allée en boîte de nuit éclairée avec des UV mais en tout cas j'ai souvenir que c'était c'est pas ça donne pas très envie voilà clairement ça aide pas à pécho quoi et les dents il doit y avoir un truc aussi il faudrait qu'il nous envoie une photo au passage ouais c'est l'émail je crois qui qui fluorait c'est un truc comme ça les dents sont fluorescentes ouais je pense d'ailleurs Aléa t'avais fait une vidéo aussi sur une grenouille qui était fluorescente ouais mais alors du coup c'est pour le Science Me que je vais en parler alors ah j'ai rien dit j'ai rien dit écoute au moins ça prouve qu'il n'y a pas de trucage tu vois moi je ne sais pas totalement sans trucage d'ailleurs je ne savais pas que c'était la fluorescence mais c'est parfait franchement c'est beau c'est beau la convergence on a préparé cette émission non non c'est pas d'accord si j'ai de la fluorescence pour le Science Me ça va rejoindre oh en même temps la fluorescence c'est révolutionnaire ça peut être aussi la chimie luminescence ah ça m'a donné tellement de paroles je ne sais pas moi on m'a dit qu'il n'y avait pas de thème qu'on fait ce qu'on veut maintenant j'apprends quelqu'un il s'arrange il s'organise c'est la sérendipité j'ai le temps de préparer les autres maniques c'est bien les maniques que je n'ai pas le temps de préparer c'est bien mais ça ça se prête c'est particulièrement bien vu qu'on va passer au Science Me parfait oh là là c'est transition pendant que tu prépares le Science Me je peux continuer à faire des jolis trucs de l'élimination hop là j'ai fait juste que ça c'est correct j'espère que ça va fonctionner c'est correct alors le Science Me je te laisse je te laisse en parler mon cher Renaud ok 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 bon alors je pense que tout le monde peut-être sauf donc Jus et Castor Moser connaissent le Science Me est-ce que vous en avez entendu parler est-ce que c'est une émission célèbre maintenant non je pas sur le regard la déception la déception j'ai dû en entendre parler dans le collectif non en vrai tu suis en fait non le Science Me c'est un petit jeu on n'avait pas trouvé d'autres noms on s'était dit il y a Brevo qui fait des trucs jolis attendez ah oui c'est vrai que c'est joli mais qu'est-ce qui se passe Brevo là c'est quoi là c'est plus de la fluorescence c'est de la chimie luminescence c'est-à-dire que là j'ai pas utilisé une lente source UV c'est directement des réactions chimiques qui eux vont envoyer ma molécule dans l'état excité donc ça c'est une autre manière de produire de la lumière la chimie luminescence c'est ce qu'ils utilisent des lucioles par exemple ils n'ont pas besoin de se ramaler avec une lampe UV pour être visible dans la nuit c'est aussi ce qu'il y a puisqu'on était sur le thème boîte de nuit c'est aussi les petits bâtons qu'on casse pour provoquer la réaction chimique ou ça n'a rien à voir ok il y a une question dans le chat qui dit s'il y a interaction par bioluminescence il y a altération mesurable en émission d'énergie alors moi j'ai pas compris la question pour répéter la question s'il y a interaction par bioluminescence est-ce qu'il y a altération mesurable en émission d'énergie alors en termes de bioluminescence il peut avoir plusieurs paramètres parce que en bioluminescence on utilise aussi le quenching en fait ce que va faire si vous cassez hop là je peux le remettre en face calme désolé vous allez revoir ma tête ça va être moins intéressant lorsque vous si vous avez un glow stick comme on les appelle ça les bâtons lumineux et que vous n'avez pas un fluorophore dedans c'est à dire par exemple de la fluorescéine de la rhodamine etc ça émet pas de lumière ça émet purement de l'énergie donc ce que va faire le fluorophore c'est qu'il va capter l'énergie émise par la réaction pour la transformer en lumière comme pour la fluorescence la seule distinction entre la fluorescence et la chimie luminescence c'est comment j'ai excité mon fluorophore soit j'ai émis de la lumière qui est plus énergétique ça c'est pour la fluorescence soit c'est par une réaction chimique qui lui transmet de l'énergie c'est la chimie luminescence donc selon les fluorophores que tu as à côté tu vas avoir des lumières qui vont être différentes ça explique pourquoi les lucioles n'ont pas totalement les mêmes n'émettent pas la même lumière que d'autres espèces bioluminescentes comme le planton bioluminescent est plutôt dans le bleu alors que les lucioles elles sont plutôt dans le jaune par exemple ça peut être exactement la même réaction chimique qui au départ fournit l'énergie mais luciferase par contre comme il n'y a pas les mêmes molécules à l'intérieur de la cellule la lumière émise peut être différente parce qu'elle ne va pas être transmise de la même manière j'espère avoir répondu la question donc je vais un peu improviser avec ce que je comprenais et moi ce n'est pas pour marquer des points mais je vais parler à la fois de bioluminescence et de fluorescence dans le CES Renaud n'a pas envie d'exposer ce que c'est donc vas-y je fais un peu Renaud en tout cas bravo BruzyCore c'était super intéressant bravo et très joli et très joli en plus bravo la chimie ben oui et un peu effrayant aussi parce que maintenant on sait que tu fais des trucs cardioactifs dans ta cave donc Science Me qu'est-ce donc Renaud ? c'est vrai ça bien que nous le sachions tous pourquoi tu ne nous le redirais pas une nouvelle fois ? alors oui le Science Me pour Castor Moser qui ne connait pas c'est un jeu d'étonnement et d'éveillement d'éveil scientifique si on peut dire ça comme ça en fait le principe du jeu c'est un principe assez simple les joueurs vont être à la fois spectateurs et les spectateurs vont pouvoir également être acteurs du jeu alors le principe c'est que chaque participant va devoir en fait raconter une anecdote un concept une chose un objet scientifique autour d'une thématique qui a été établie pendant l'émission d'avant pendant le précédent Cephalus Live pendant le précédent Science Me et donc la petite contrainte c'est qu'on a seulement trois minutes pour essayer d'exposer le concept et faire comprendre à nous tous et aux gens qu'est-ce que c'est et essayer de gagner des points de gagner leur faveur si je peux dire ça comme ça je ne savais pas pour les trois minutes ça a évolué depuis la première session ah si ça a toujours été c'est qu'on était mauvais ah oui d'accord on était mauvais non 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 en vrai non non on a toujours fait trois minutes quand on s'en est bien sorti il y avait deux trois exemples on a fait un peu plus je crois mais avec des problèmes techniques non de manière générale c'est assez respecté non c'est plutôt bon par contre j'ai besoin de savoir combien de personnes participent pour préparer les sondages donc si je me souviens bien donc il y a Agathe il y a Léa Bru Bru donc Jus est-ce que tu en as un ou pas ? je ne sais pas encore non panique c'est pas un ça vient de mes surprises d'accord donc en fait c'est un jeu qui se prépare à l'avance parce que la thématique a été donnée et d'ailleurs la thématique de ce jeu c'est sérendipité le mot sérendipité je n'ai pas d'anecdote autour de ça la thématique tordue voilà bravo en fait non parce qu'en vrai tu as fait ta chronique sur quelque chose qui pourrait s'approcher de la sérendipité exactement c'est vrai il y a un bout un bout de ta chronique ouais du coup j'ai joué sans faire exprès voilà oh là là d'ailleurs je pense qu'il faudrait peut-être qu'on définisse bien du coup ensemble qu'est-ce que c'est le mot sérendipité ou le concept de sérendipité ou pas alors du coup du coup ça arrivera après dans la Léa j'imagine j'imagine si vous voulez on peut je peux vous faire mon premier qui m'a dit mais c'est moi je propose qu'on fasse le Science Me et ensuite on approfondit le sujet ok 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 bon ça me laissera du temps pour faire le sondage attendez vous êtes combien en finale vous êtes combien en tout on est 4 4 c'est bon toi est-ce que t'as préparé quelque chose moi jamais moi je sais je suis un homme occupé grosso modo si on doit donner une définition à sérendipité ça serait faire une découverte un peu par hasard sans avoir si je peux dire alors c'est une définition que je donne comme ça j'imagine que c'est peut-être beaucoup plus complexe pour nous l'expliquer Léa découverte par hasard alors qu'on ne cherchait pas forcément cette chose là qu'on cherchait autre chose et qu'on est tombé dessus et qu'on a pu faire une sorte de Eureka enfin de Eureka what genre de voilà un peu comme ça le what Eureka le what Eureka donc découvert un peu par il y a la notion de chance si je peux je peux mettre ça là-dedans voilà que fait-on qui veut se lancer en premier pourquoi pas moi je suis chaud allez Boubou si t'es chaud tu peux attaquer alors je pense que est-ce que est-ce que notre Théo gère le chrono ou est-ce que tu veux que je le gère je me mets par défaut on a perdu Théo à côté non non je mets tes minutes deux minutes je gère le chrono t'inquiète ok ok quand tu veux Brubru donc c'est parti donc je vais vous transporter c'est en Pâques en Pâques 1856 à Londres où William Henry Perkins est en train de bosser sur un devoir un concours qu'a organisé son directeur qui était Auguste William von Hoffman au Royal College Chemistry de Londres son but c'était de faire une synthèse de la quinine parce que la quinine c'est beau c'est fluorescent mais c'est surtout un antipaludéen et donc c'était extrait d'une plante le quinquina donc c'était très très cher à produire donc ça serait bien si on avait une synthèse chimique qui pouvait le permettre d'avoir ça à bas prix donc pendant Pâques c'est-à-dire pendant ses vacances et bien notre cher Perkins est en train de faire ses petites expériences pour essayer de faire sa synthèse de la quinine le problème c'est qu'à l'époque on n'a pas la formule on n'a que la formule brute c'est-à-dire on sait que c'est C20H24N2O2 mais par contre on n'a pas la structure de la molécule or tous ces atomes il y a plein de manières de les arranger les uns avec les autres donc on y va un petit peu à l'époque bien ça ressemble l'anyline C6H5NH2 tiens l'atomine C7H9N je peux essayer de les mélanger pour obtenir la bonne formule brute et avec un petit peu de chance ça sera le bon produit final alors c'est ce qu'il va faire en cette Pâques en 1956 on le mélange avec du petit chromat de potassium et il ne va pas obtenir du tout de la quinine il va obtenir un gros pâté assez visqueux et noirâtre et lorsqu'il va le diluer dans l'alcool il va voir que c'est une belle teinte violette et là ça m'interpelle parce qu'à l'époque tout ce qui est coloration pour faire des vêtements etc. ça vient de source naturelle et c'est des choses qui sont très très chères pas forcément très stables dans la durée et le seul moyen d'avoir du pourpre c'est d'utiliser le pourpre de tir qui est extrait d'un coquillage le murex épineux Bollinux Brandaris L et donc ce que vient trouver Perkins c'est un colorant artificiel qui permet d'obtenir du violet donc ce qu'il va faire c'est qu'il va breveter le 26 août il va breveter donc à 18 ans il brevette il va aller construire une usine à Greenford quitter un petit peu la recherche universitaire et devenir riche avec ça pour le fait que la reine Victoria porte une robe colorée avec sa bovéine qui est le nom de serre composé et bien un petit peu aidé donc en mélangeant un petit peu n'importe comment puisqu'en plus la toluine c'était parce que son dichromate il était il y avait des impuretés dedans donc c'était purement par hasard que cette réaction elle aurait même pas dû avoir lieu donc il a pu en tirer un bénéfice et il a essayé de faire la même chose avec la lizarine qui est le composant de la roule de Garance d'obtenir en 1869 il trouve enfin une synthèse de la lizarine qui permet d'obtenir la roule de Garance à ma prix il pose le brevet le 26 juin problème les allemands ont posé le brevet le 25 juin un jour plus tôt oh mince donc la chance ça se commande pas en fait malheureusement la chance ça peut arriver qu'une seule fois mais il faut savoir le saisir c'est fini donc des os pas des os des os pas des os merci heureux j'ai beaucoup cette chute au niveau des teintures en effet à l'époque c'était très très compliqué et il y avait certaines teintes qui étaient même dangereuses comme le vert il me semble qui était obtenu avec un poison je ne sais plus lequel je ne sais plus si c'était le cyanure ou quelque chose comme ça il y avait plein de pigments qui étaient notamment avec le vert l'arsenic l'arsenic voilà donc il y avait plein de choses effectivement c'était soit toxique soit extrêmement dur à produire heureusement que les pigments synthétiques ont permis la demande et les pigments synthétiques ont aussi donné l'explosion de la peinture en extérieur oui parce que justement ces pigments ont permis ils étaient transportables plus stables et moins chers voilà on parlait de mes études d'art bah voilà voilà ça te sert super je peux placer une anecdote dans un live pas n'importe quoi dans un science me ok bah merci à qui le tour qui veut passer Léa on t'a pas vu depuis longtemps je pense que tu devrais y aller ok pas celui dans lequel t'as rajouté du bicarbonate non dans celui je veux pas toucher est-ce que vous voulez que je partage si il y a de la mousse qui sort on saura pourquoi je vous montrerai après peut-être ce dont je parle ou pas si tu veux le montrer je pense que tu peux non faudrait que je te tu veux faire un partage d'écran sinon c'est compliqué donc je vais juste écoute comme tu le sens sinon on le fait après on le fait après ouais après après c'est super grave ok quand tu veux et bah c'est parti alors donc moi je vais vous raconter l'histoire d'une petite grenouille qui s'appelle Ephipium et qui est orange donc qui s'appelle la grenouille citrouille et elle vit en Amazonie elle est toute petite enfin à peu près elle fait la taille du doigt quoi enfin les bouts de mon doigt et elle vit donc je l'ai dit en Amazonie elle est toxique aussi donc voilà déjà elle est charmante et donc il y a une chercheuse française qui s'appelle Sandra Goutt qui a travaillé sur les moyens de reproduction et comment en fait elle se retrouvait pour se reproduire et en gros elle regardait un peu la drague des grenouilles et comment elle communique donc parce qu'il se trouve que cette petite grenouille elle est assez mignonne elle se fait des petits signes comme ça et tout et en fait donc elle a un joli croissement donc elle a enregistré et tout elle est partie sur le terrain enregistré tout ça et puis ils se sont aperçus qu'en fait elle était sourde à son propre champ voilà donc bon dommage donc elles se sont dit du coup la chercheuse s'est dit qu'il devait sûrement y avoir d'autres moyens de communication donc elles font des signes mais peut-être que sur leur corps aussi il y a d'autres choses donc elles cherchaient un peu puis en discutant avec avec d'autres d'autres chercheurs un peu par hasard complètement par hasard il se trouve qu'elle était dans un labo où il y avait différentes techniques d'observation et elle les a regardées sur une sous-UV et là elle s'est aperçue que ces grenouilles étaient complètement fluorescentes et genre la plus grosse fluorescence qu'on connait c'est les animaux vertébrés c'est ouf assez ouf vous avez mal aux yeux même et donc quand on les éclaire en fait il y a toute une partie de leur dos qui est complètement fluorescent et donc la chercheuse s'est associée à d'autres d'autres chercheurs ils sont aperçus qu'en fait c'est pas la peau qui est fluorescente c'est l'os et donc en travaillant avec des chercheurs qui travaillent sur les os justement ils ont essayé de comprendre comment à travers cette peau donc elle a une peau qui en fait fait donc ils ont mesuré elle fait quasiment elle fait l'épaisseur d'un cheveu et c'est la structure de l'os qui fait qu'il y a une énorme fluorescence et donc donc voilà donc elles ont découvert que ces 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 grenouilles sont super fluorescentes la plus grosse fluorescence chez les vertébrés et en fait ce qui reste maintenant à découvrir c'est comment elles font pour enfin à quoi ça sert finalement et est-ce que ça sert à quelque chose parce qu'on sait même pas si ça sert à quelque chose parce que ce qui se passe c'est que en lumière visible comme l'a montré Breux-Bru la fluorescence elle est pas assez forte pour être visible donc même ça ça leur permet pas de communiquer donc voilà c'est tout parfait oh c'était super c'était super alors attendez merci John Cena d'être passée il y a un on a fait un épisode des auses de science dessus ouais ouais et effectivement c'est un gros problème que j'ai eu lorsque j'ai cherché qu'il y ait des intérêts de la fluorescence pour l'être vivant c'est que la plupart du temps en lumière visible la fluorescence est trop faible pour pouvoir expliquer des comportements animaux etc hormis chez des araignées où ils ont essayé de contrer comme ça c'est très très rare en tout cas on se donne des raisons mais on échange la fluorescence et du coup ça pourrait être de se protéger faire montrer qu'elle échange le haut ça peut être juste un hasard de l'évolution qui n'a pas d'intérêt on va attendre deux minutes parce que là il y a eu un petit peu ça a l'air de friser un peu sur ouais non mais j'ai l'air d'un italien sur la sur le friser t'as l'air d'un italien ah oui c'est vrai j'attends qu'on reprenne un truc tranquille est-ce que c'est ça le vrai problème du coup d'être italien ? oui t'as l'air d'un italien non pas d'être italien j'ai d'autres réponses amis italiens j'aime les pizzas attention je rappelle que je m'appelle Léa Bello après c'est complètement freeze on nous entend toujours ou pas ? c'est bon on est revenu bien très bien faut juste pas que je switch sur Skype sinon mon PC en Admar très bien bon j'en profite pour placer le mot de vocabulaire aposématisme nice qui est justement cette cette comment cette stratégie évolutive entre guillemets même si l'expression est abusive qui consiste justement à mettre un signal qui soit chimique ou visuel pour prévenir qu'en effet on est toxique ou qu'on a du venin etc et ben voilà voilà parfait merci on apprend des choses en plus ok qui est le prochain ? qui veut ça ? je peux y aller allez mais ben vas-y tu me dis quand t'es prêt oui je vais partager mon écran attends je te mets sur la scène hop on te met sur la scène c'est ça on te verra peut-être pas parce que je vais pas oser de changer de programme pour changer la famille c'est encore de la fluorescence ? sachant que dans le dernier silence me on avait fait tous de la neuro sans le savoir c'est assez incroyable et en plus c'était à différents niveaux c'était vraiment parfait bon je vais pas m'essayer je vais pas m'essayer à te mettre à te mettre en en truc parce que sinon j'ai peur que mon pc en ait marre mais genre définitivement non mais est-ce qu'on voit mon écran ou pas ? on voit ton écran ok parfait tu me dis quand t'es prêt bah j'y vais alors ouais j'y vais c'est parti top donc je vais vous parler ce soir de la GFP ou Green Fluorescent Protein qui permettra à Osamu Shimomura Martin Chalfi et Roger Chen d'obtenir le prix Nobel de Chimie en 2008 je me suis tout bêtement basée sur la présentation de monsieur Shimomura que vous voyez actuellement et qu'il a fait à l'occasion de la remise de son Nobel et puis je mettrai le lien dans le chat donc il s'agit en fait de monsieur Shimomura qui a effectivement découvert une des protéines les plus importantes de l'histoire de la biologie et ça un peu par hasard et qui d'ailleurs il n'y prêtera pas forcément attention avant des dizaines d'années il faisait des recherches en 1961 sur une méduse donc il faisait ses recherches ici à Friday Harbor Laboratories sur une méduse appelée Aquoré qui produisait une protéine dite bioluminescente c'est à dire qui produit de la lumière et dans les essais et des milliers de méduses plus tard il réussit enfin à expérir la substance fluorescente et se rendit compte en fait d'un flash lumineux en jetant le liquide dans l'évier et l'évier contenait de l'eau de mer donc Shimomura on a déduit que la substance avait réagi avec le calcium de l'eau de mer piste qui permet ensuite l'extraction de la protéine mais en fait cette protéine c'est même pas la GFP c'était l'écorine donc de la méduse écorée et c'était le cœur du travail de Shimomura en fait la GFP tout bêtement appelée par la suite Green Fluorescent Flotin protéine fluorescente verte ça montrait vraiment qu'il s'en mettait complètement tous les reins de la GFP elle était jugée presque protéine-parasite de l'extraction de la presseuse écorine et l'équipe de Shimomura a quand même fait le travail de purifier et de caractériser la GFP et c'est ensuite ce qui permet à Chalfi qui partage le prix Nobel de Shimomura de l'exprimer dans des organismes vivants en 1914 ce qui va en fait révolutionner totalement la biologie moderne puisqu'on va pouvoir imager dans des cellules vivantes des protéines et le détail le plus étonnant peut-être c'est que la population de cette vénuse a diminué drastiquement pendant les années 90 donc juste après les découvertes de Shimomura ce qui veut dire que sans Shimomura et sa ténacité en fait la découverte de la GFP n'aurait peut-être jamais eu lieu voilà oh 2 minutes en 8 c'est bon bien l'est nice tu parlais un peu vite il n'y a pas de parler vite si c'était clair c'était très bien si c'était clair il n'y a pas besoin est-ce que tu te sens prêt Renaud oui est-ce que je peux te faire un partage d'écran également il faut juste que notre chère Agathe arrête de partager son écran j'ai arrêté normalement tu nous partages ton image là tu nous fais un partage d'écran là Renaud ou pas là c'est parti officiellement arrête oui c'est bon on le voit tu le vois ok donc là t'es prêt pour l'instant ça ne bouge pas du tout voilà c'est normal mais ça va bouger ensuite bah écoute on peut y aller quand tu veux et bah c'est parti ok alors bah cette petite histoire elle commence en 1991 et je vais m'arrêter sur les dates après parce que je suis très mauvais dans les dates mais grosso modo en fait c'est un laboratoire français qui travaille donc le laboratoire du professeur Pascal Cosser dont Agathe nous avait parlé du livre au dernier Cephalus Live qui parle en fait de la nouvelle microbiologie de comment la microbiologie a un peu révolutionné certaines façons de penser et également comment la microbiologie a pu nous permettre d'en apprendre plus sur nous-mêmes et cette histoire va parler de ça en fait puisque donc en 1991 le laboratoire de Pascal Cosser en fait il travaille sur différents mutants d'une bactérie qui s'appelle l'hystéria une bactérie qui passe par l'alimentation et qui fait quand même assez de dégâts lorsqu'on est infecté puisqu'il y a 30% de mortalité donc c'est quand même pas très sympa et donc en fait pour étudier et découvrir des fonctions chez cette bactérie ils décident de faire une banque de mutants ils mutent avec un composé le génome de cette bactérie et ils essayent de voir s'il y a un impact sur un phénotype qu'ils observent au microscope et ce qui se passe en fait c'est qu'ils sélectionnent tout un ensemble de mutants de cette bactérie qui sont mutés pour une enzyme qui s'appelle une phospholipase et en fait ce qui est impliqué dans la dégradation des membranes cellulaires des cellules de mammifères dont nos cellules en fait et c'est un des composants essentiels pour que la bactérie puisse s'échapper d'une vacuole dans laquelle elle est enfermée lorsqu'elle rentre dans des cellules humaines en fait et en fait il se trouve qu'un post-doctorant qui travaillait dans son labo utilisait un de ces mutants là pour essayer de voir si une autre protéine de l'hystéria était impliquée dans justement la propagation de la bactérie de cellules en cellules et en fait il se trouve qu'en regardant le microscope ce qu'elle voit c'est l'image que vous voyez là ici c'est pour l'instant rien du tout rien ne bouge et c'est bizarre parce que la bactérie l'hystéria elle a une capacité une faculté incroyable et donc maintenant vous devriez la voir maintenant c'est à dire qu'elle se bouge elle bouge elle se déplace dans les cellules comme ça en polymérisant de l'actine en fait elle recrute de l'actine la polymérise tel un canon et elle se propulse dans la cellule pour se déplacer et atteindre des cellules adjacentes et bien il se trouve que Cox donc ce post-doc il vient de mettre le doigt sur un mutant qui n'était pas seulement en fait muté pour une phospholipase mais pour un gène dont on ne connaissait pas qui est le gène qui code pour une protéine qui est responsable de ce déplacement en fait et en fait sans le savoir ils avaient fait deux découvertes majeures à ce moment là en ne cherchant pas ça c'est que d'une part ils avaient découvert la protéine bactérienne qui est capable de détourner de l'actine humaine un composant du cytosquelette essentiel à la forme des cellules mais non seulement ils avaient également découvert la fonction d'une protéine humaine qui était inconnue et qui est responsable de la polymérisation de cette actine et donc en étudiant une bactérie sans vouloir étudier des protéines humaines on venait de découvrir une fonction d'une protéine purement humaine en fait et ça m'amène à une conclusion qui fait que par ces endipités on peut faire de la recherche fondamentale et en fait aboutir à des découvertes à la fois chez des bactéries mais également sur des connaissances sur nous-mêmes et donc obtenir beaucoup plus d'avancées sur ce qu'on peut le penser sans le chercher voilà tout simplement voilà c'est la fin Nice Bravo je ne sais pas où on était niveau timing mais je pense que ça va l'air bon je crois si il ne dit mot qu'on sent ouais je crois que c'est tranquille de toute façon je n'ai pas grand chose à dire de plus sur le sujet sauf que je trouve ça fabuleux de voir des bactéries se déplacer comme ça dans des cellules c'est assez dingue c'est même assez flippant en fait en fait c'est flippant mais c'est c'est une capacité extraordinaire et que pas seulement cette bactérie a développé en fait il y en a d'autres qui ont développé ça c'est de la magnifique convergence évolutive et c'est c'est assez phénoménal de se dire que des bactéries détournent comme en fait des virus un peu des métabolites humains des fonctions humaines voilà c'est un peu ça l'idée je suis encore en train de lire le livre de Pascal Cossard effectivement les bactéries ça fait surfliper sur vraiment certains aspects c'est un peu ouf et sur le sujet sur le sujet du coup j'ai pris le livre de Pascal Cossard qu'on recommande ça s'appelle la nouvelle microbiologie c'est un très bon livre qui justement part de la microbiologie jusqu'à CRISPR en fait donc une technologie révolutionnaire d'édition de l'ADN et qui essaye vraiment de faire comprendre dans ce livre qu'en fait c'est le principe de la recherche fondamentale en fait en questionnant le monde et son fonctionnement on met le doigt sur des choses dont on pouvait des fois complètement pas imaginer la possibilité en fait bien c'est le moment de voter chez vous un sondage va s'afficher au-dessus du chat normalement en tout cas sur votre lecteur ça fonctionne aussi sur mobile si vous êtes sur mobile si vous avez des vulva coins vous pouvez avoir un petit vote en plus pour après voilà c'est de la démocratie capitaliste on peut voter ou pas voilà et j'en profite pour directement proposer à Léa de faire sa chronique qui est mute ah oui pardon ah c'est en fait en cherchant pour Science Me je me suis dit je vais faire une petite chronique sur la sérendipité donc voilà je ne sais pas si vous l'avez fait si vous avez cherché la définition même de la sérendipité dans le dictionnaire en fait si vous cherchez dans le dictionnaire de l'académie française vous ne le trouverez pas parce que ce mot il est entré alors on le trouve dans le petit Larousse en ligne et encore que depuis très peu de temps mais sinon il n'existe pas donc voilà donc moi j'ai mon petit dictionnaire le voilà et donc vous voyez que là je crois qu'il faut que Renaud il désactive son partage d'écran sinon je te mets ton partage d'écran en effet pardonnez-moi non ouais moi je n'ai pas de partage d'écran par contre là je l'ai enlevé merci Boubou pour la technique pourquoi tu veux tu veux que je te montre quelque chose ou pas non non c'est bon c'est bon parfait donc moi je voulais juste vous montrer le dictionnaire donc je voulais vous montrer là je ne sais pas si vous voyez donc il n'y a rien entre entre Serenade et Serenissima par contre vous pouvez voir qu'il y a quand même Serfouette outil de jardinage ainsi que ainsi que Serfouir donc labourer avec la Serfouette voilà titre ça c'est intéressant voilà et donc mais on a quand même tous réussi à trouver des anecdotes sur la Serenipité et puis Renaud nous en a donné une définition parce qu'en fait le mot anglais Serenipité il existe depuis 1700 et des boîtes grâce à Horace Walpole et il désigne le don de faire par hasard des découvertes fructueuses et toute bonne encyclopédie Wikipédia a que Horace a tiré ce mot d'un conte oriental les trois princes de Serenip et que Serenip ou Serenip à l'époque c'était enfin c'est une ancienne transcription anglaise de Sri Lanka en fait ça vient de là il se trouve qu'en français on a aussi fortuité qui veut dire la même chose la fortuité mais bon enfin voilà tout le monde s'en fout de toute façon et pourtant rien ne vaut un bon spoiler donc voilà je voudrais juste revenir un instant sur le conte donc ce petit conte dont il est fait mention dès qu'on cherche le mot Serenipité donc la légende des pérégrinations des trois fils de Serenip qui a été au troisième siècle par Amir voilà un truc comme ça c'est un des grands poètes de la langue persane et donc je vous le lis ils partirent à pied pour voir les deux dents sur les uns chameaux mais observa que l'herbe à gauche de la trace était broutée mais que l'herbe de l'autre côté ne l'était pas il en conclut que le chameau ne voyait pas de l'œil droit le cadet remarqua sur le bord gauche du chemin des morceaux d'herbe mâchées de la taille d'une dent de chameau il réalisa alors que le chameau pouvait avoir perdu une dent le benjamin inférat du fait que les traces d'un pied de chameau étaient moins marquées dans le sol que le chameau